Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir c'est vendredi, ce soir on va parler d'actu, on va parler d'immigration, on va parler du conseil constitutionnel. Mais avant ça, nous avons la lettre de Géopolitique Profonde, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous avez Pierre-Antoine Plaquevent, Jean-Maxime Corneille, Laurent Ozon qui écrivent. Et puis avec l'abonnement, vous avez droit à un cadeau, le livre de Franck Pengham sur Géopolitique de l'or. Et je vous invite à le lire parce que c'est un excellent bouquin. Alors ce soir, nous avons le plaisir, l'infime honneur même, je crois même que c'est la première fois qu'on le reçoit, en tout cas sur Géopolitique Profonde, c'est notre ami Jean Messia, vraiment je suis très content de te recevoir ce soir. Merci Maïc, merci pour ton invitation. Ah bah oui, c'est évident, il fallait qu'on vous ait et donc du coup ça se fait ce soir. Bon comment s'est passé le petit voyage entre chez vous et ici ? Très bien, parfait. Ça va ? Bon, impeccable. Je suis pas très loin donc ça va. Bon bah ça va alors. Donc moi j'aime beaucoup Jean Messia parce que Jean Messia en plus il chante très bien, il a beaucoup d'humour. Faut pas dévoiler des secrets comme ça. J'aime beaucoup son petit timbre de voix. C'est gentil. Bon, Jean Messia, économiste, haut fonctionnaire, président de Vivre français. Tiens, Vivre français c'est quoi exactement ? C'est un cercle de réflexion. J'ai trouvé il y a deux ans que nous n'avions pas assez de, comment dirais-je, de réflexion et de matière grise dans le camp national. Contrairement à la gauche qui a évidemment pas mal de cercles de réflexion où on phosphore sur toutes les thématiques d'un programme ou d'un projet présidentiel. J'ai estimé que dans le camp national ça manquait un peu et donc j'ai créé un cercle de réflexion qui s'appelait à l'époque l'Institut Apollon qui maintenant s'appelle l'Institut Vivre français. Et qui, voilà, qui est une espèce de boîte à idées si vous voulez, qui fournit le camp national en idées diverses et variées sur la politique intérieure, la politique extérieure, l'économie. Voilà, et donc nous avons un site internet sur lequel j'invite d'ailleurs vos téléspectateurs à aller, vivrefrancais.com. Et nous avons également des réseaux sociaux, vivre français, donc on a un compte Twitter qui fonctionne très bien et sur lequel nous publions régulièrement toutes les réflexions. Oui, parce qu'il y a aussi une faiblesse de ce fameux camp national, c'est qu'il n'a pas avec lui, le jour où il prendra le pouvoir, des milliers de hauts fonctionnaires. Je ne sais pas, il n'a peut-être pas quelqu'un à mettre au trésor, à mettre, je ne sais pas moi, comme préfet de Paris ou d'ailleurs. Alors, vous savez, moi je ne crois pas trop dans la statistique comparative, je pense, je crois beaucoup dans les phénomènes dynamiques. C'est vrai qu'à l'instant T, évidemment, tant que vous n'êtes pas vainqueur, on n'a pas de quoi, enfin le camp national en tout cas, quel que soit d'ailleurs le candidat qui l'emporte, n'aura évidemment pas la quantité de personnes pour remplir l'organigramme des nominations, notamment immédiates. Mais je crois beaucoup dans la dynamique et je crois au contraire que beaucoup, en tout cas d'après ce que j'ai pu en voir dans les deux campagnes présidentielles, dès que vous avez une vraie dynamique de campagne, dès que vous avez une vraie dynamique électorale, eh bien ça sert quand même presque de pompe aspirante, c'est-à-dire que beaucoup de gens finalement se greffent au mouvement, des gens qui ont nos convictions et qui jusqu'à présent les occultaient pour des raisons bien compréhensibles, et même des gens d'ailleurs qui n'ont pas nécessairement exactement nos convictions et qui sont désireux de participer, non pas à une alternance, puisque les alternances on en a connues plein ces 40 dernières années, mais à une alternative, ce qui n'est quand même pas exactement la même chose. Donc moi je n'ai aucun doute que lorsque, je dis bien lorsque et pas si, lorsque le camp national l'emportera, eh bien on saura trouver la ressource humaine nécessaire pour faire tourner le pays, et voilà, ça fait partie du spoil-système à l'américaine qui existe d'ailleurs en France, puisque vous savez que le président de la République en France nomme directement ou indirectement 275 000 personnes. C'est presque un privilège quasi monarchique. Donc voilà, je n'ai aucun doute sur notre capacité non seulement à conquérir le pouvoir, pour ceux qui sont candidats, mais surtout à l'exercer. – Alors je vais présenter les autres invités autour de la table, après on viendra sur l'entretien impertinent, vous et moi, cher Jean. Alors Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie, 95.6, la bande FM. Comment ça va, cher Pierre ? – Ça va, ça va, ça va. – C'est la première fois que vous venez ici ? – Exactement, je suis content, c'est beau. – Ouais, c'est gentil. – Et en plus il y a de l'image. – Bah oui, oui, j'ai fait venir d'autres de vos animateurs de Radio Courtoisie, Corentin et Maud, ils se sont très bien défendus. Il y a un bon casting à Radio Courtoisie, j'ai l'impression qu'il y a un bon renouvellement. – On essaye, oui, oui, quand même, on essaye. – Il faut essayer ? – Bah oui. – Bon, beaucoup de choses à dire tout à l'heure, surtout que Radio Courtoisie a sorti un scoop dernièrement. – Oui, sur l'accord de libre-échange avec le Chili et l'Union Européenne. Donc ça, on a été les premiers à le sortir, effectivement, au moment où tous les partis de France prétendent qu'ils aident et qu'ils veulent aider les agriculteurs, on se rend compte qu'en réalité, à Bruxelles, ils font exactement le contraire en votant à une large majorité un accord de libre-échange avec un pays qui va littéralement suicider, enfin tuer, parce que le suicide, c'est volontaire. Là, ça va tuer notre paysannerie, donc on y reviendra si vous voulez tout à l'heure. – Ça démontre que des médias qui ne sont pas subventionnés par l'État et ne touchent pas à de l'argent public, – Non, on n'en veut pas d'ailleurs. – trouvent, et d'ailleurs ne font pas de publicité avec des annonceurs, eh bien, trouvent des scoops, enfin, font leur travail de journaliste et enquêtent. – Oui, mais alors ça, il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où il faut avoir envie de se sortir un peu du bourbier, et je suis poli, et il faut aller chercher l'info là où elle se trouve, et simplement, précisément, cette absence de pub, c'est aussi la garantie d'une liberté et de pouvoir dire des choses que les autres ne vont pas forcément vouloir dire, même s'ils sont déjà au courant. – Bien sûr. Alors, 95.6 de la bande FM, et bientôt, la vidéo sur Radio Courtoisie. – Oui, à partir de février. – À partir de février. Donc, en face, notre ami Romain Maréchal, entrepreneur, il lance l'épopée, le Netflix, je dirais, Patriot, comment je peux appeler ça ? – C'est toi qui parles de Netflix. – Oui, moi je dis Netflix parce que moi, je vois les choses en grand. – Moi, je vois les choses en grand, c'est Netflix. – Espérons, espérons, bien sûr. C'est une plateforme de vidéos à la demande, effectivement. – Mais VOD, ça ne veut rien dire. Netflix, les gens connaissent. – Voilà, très bien. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on va retrouver différents contenus qui font la promotion de la culture française. Voilà, tout simplement. – Il faut en faire un peu cette promotion, quand même. Et il y a un très beau reportage sur le vin. Tiens, racontez-nous un peu ce reportage. – Effectivement, donc on a l'Odyssée du vin, c'est les mots d'Hémingway, comment le vin est ce liant civilisationnel. Et en fait, à travers ce reportage, ce documentaire plutôt, on découvre des artisans vignerons, mais aussi des producteurs locaux, des lieux, je dirais, des grandes cathédrales, des lieux qui sortent un peu de l'ordinaire. Et en fait, comment tout cet écosystème-là vit entre civilisation chrétienne, producteurs locaux, artisans vignerons, savoir-faire, tradition, transmission aussi, parce que c'est ce qu'apporte Épopée, c'est ce regard vers l'avenir. Comment, sur ce terreau fertile de tradition, on peut réussir à innover et à aller de l'avant en permanence ? Épopée, c'est une plateforme de divertissement, je le dis, je le précise. – Il y aura des dessins animés, il y aura pas beaucoup de choses. – Oui, parce qu'on a pris le sujet de la production du visuel à bras-le-corps, il fallait bien le faire, ça manquait. En tout cas, c'est le constat qu'on a fait chez Épopée. Donc on a commencé avec des reportages, des documentaires, des émissions culturelles. Et là, on travaille ardemment à la production de séries, de dessins animés et de tout ce qui va pouvoir composer le panel de cette plateforme des vidéos à la demande dédiée au rayonnement de la culture française. – Donc n'hésitez pas à vous abonner à Épopée, voilà, moi je l'appelle ça le Netflix Patriote, voilà. – Merci pour l'invitation d'ailleurs, Mike. – C'est un grand plaisir. Et évidemment, là, tout charme, elle s'est maquillée pour voir Jean, ce qu'elle ne fait jamais d'ailleurs, hein. – Ça dit en passant, Myriam Palomba, journaliste, journaliste. Vous pouvez la voir sur TPMP avec M. Hanouna, tous les soirs quasiment, mais bon, ce soir, elle a fait une petite entorse pour nous, merci. – Avec plaisir, pas vite d'être là. – Comment ça va ? – Super bien. – Là, tu es en joie aujourd'hui ? – Je suis plutôt en joie, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement triste habituellement quand même. – Non, c'est vrai, c'est vrai que non. – Merci. – Donc tu as ta petite chronique aujourd'hui ? – Tu as parlé de choses et d'autres sur l'Elysée, sur ce qui se passe là-bas ? – Oui, voilà. – Dans les arcanes de l'Elysée ? – Exactement, exactement. – C'est important de savoir, parce qu'ils n'ont pas parlé dans les médias, pour le coup, de ce que tu vas dire. – Si, un petit peu quand même, mais pas beaucoup. – Pourtant, c'est quand même un événement. – C'était un événement et c'est surtout, voilà, peut-être que le timing n'était pas forcément bon, mais bon, voilà. En tout cas, je vais faire ma chronique. qui a une saveur un peu particulière. Je l'ai écrite un peu différemment de d'habitude. – D'accord. Bon, ben, on attend ça avec grande impatience après 19h30. Merci, chère Myriam. Donc, Pierre-Jean, première question. Qu'est-ce que vous avez pensé, là, de la censure à 40% de la loi immigration ? Par le Conseil constitutionnel, voilà, je précise quand même. – Je crois que c'est un peu couru d'avance. Ce à quoi on vient d'assister avec cette loi est en réalité une gigantesque pantalonnade, puisqu'il était couru d'avance que toutes les dispositions restrictives de l'immigration ne passeraient pas sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. Et donc, d'ailleurs, on l'a bien vu à la réaction des différents responsables politiques, y compris d'ailleurs Gérald Darmanin, l'instigateur de cette loi, qui se félicite de la censure du Conseil constitutionnel. Nous avions également Emmanuel Macron, qui, une fois la loi votée par le Parlement, en un temps record, l'a immédiatement déféré au Conseil constitutionnel, comme s'il était pressé, finalement, de la vider de sa substance. Et qu'est-ce qui reste, en fait, de cette loi ? Exitent donc toutes les mesures restrictives, à savoir l'allongement des périodes requises pour les étrangers pouvant bénéficier d'un certain nombre d'aides sociales. Exitent toutes les limitations éventuelles au droit du sol. Et qu'est-ce qui reste de cette loi in fine ? Alors, on me dit qu'effectivement, elle va faciliter un tant soit peu l'expulsion, sauf que ça, ça ne dépend pas de nous, puisque le migrant, même clandestin, qui arrive sur notre sol, il a des droits qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quand bien même nous voudrions, si vous voulez, rendre plus sévères et plus rapides les expulsions, que nous ne serions pas capables, par le fait que tout ça est soumis à des traités supranationaux. Donc, en réalité, qu'est-ce que cette loi retient, au final ? Eh bien, la régularisation des 10 000 clandestins, c'est à peu près la seule mesure qu'il y a dans cette loi. Donc, ce qui est ubuesque, si vous voulez, c'est cette tragédie, presque, où le grand Machiavel, qui est Emmanuel Macron, fait mine de s'intéresser aux préoccupations des Français s'agissant de l'immigration. Il demande à son ministre de concocter une loi. La loi contient un certain nombre de dispositifs qualifiés de priorité nationale par l'ERN et de dispositifs restrictifs à la grande joie des LR. D'accord ? Sauf que, in fine, tout ça est censuré par le Conseil constitutionnel, ce qui fait qu'à la fin, les LR et l'ERN auront voté pour une loi qui régularise 10 000 clandestins. Donc, c'est un piège de Macron ? Donc, c'est du grand art. J'ai vu votre tweet, justement, tout à l'heure. Oui, Machiavel, c'est quoi ? Macron, c'est devenu Mitterrand. Ah, c'est... Alors, Macron est devenu Mitterrand. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher une espèce d'intelligence des situations et d'intelligence stratégique. Là, en l'occurrence, c'était très bien joué. L'ERN qui s'est fendu de communiquer en disant que c'est une victoire idéologique, il est... Aujourd'hui, si on retient le terme de victoire idéologique, on attribue le terme de victoire idéologique à la régularisation des 000 clandestins, en fait. C'est quand même assez surprenant. Et, in fine, en fait, qui sort gagnant, finalement, de tout ce tunnel et de tout ce vaudeville qu'a été le vote de la loi immigration ? Les gauchos progressistes. Et même la France insoumise. La France insoumise qui rêvait d'une loi qui régularise les immigrés, eh bien, ils obtiennent la régularisation des immigrés par une loi qui est censée être restrictive de l'immigration. Donc, on est chez les dingues. Et donc, au milieu de tout ça, eh bien, ce sont les Français qui trinquent encore et qui vont subir la poursuite et de leur remplacement et de leur islamisation de plus belle. Mais est-ce que ça signifie que même si demain le camp national est au pouvoir, eh bien, à cause du Conseil, à cause de tout ce qu'il y a autour de ce fameux contre-pouvoir, une loi contre l'immigration est impossible ? Vous savez, moi, je répète déjà depuis des années que ce n'est pas le peuple qui est fait pour les institutions et pour le droit. C'est le droit et les institutions qui sont faites pour le peuple. Donc, si le camp national arrive au pouvoir, la première chose à faire, c'est une remise à plat généralisée et un audit généralisé à la fois de tous les traités, de toutes les conventions, de tout l'état de droit national pour faire en sorte que tout ce qui n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de la nation et à l'intérêt supérieur des Français soit éclusé. D'accord ? Parce que moi, comme d'ailleurs beaucoup de Français, je n'en ai rien à foutre, et je le dis comme je le pense, je n'en ai rien à foutre que la Convention européenne des droits de l'homme soit sauve, que le droit public ou le droit des étrangers soit sauve. Moi, ce qui m'importe en l'occurrence, c'est que le bien-être et l'intérêt national de la France et des Français soient sauve. Et tout ce qui vient écorner ou menacer l'intérêt national de la France et des Français, eh bien, doit s'adapter à l'intérêt national. Ça n'est pas à l'intérêt national à s'adapter à ce qu'on appelle l'état de droit. Si l'état de droit devient une menace à la fois pour l'état et pour le droit, eh bien, parce que le peuple, lui, ne va pas changer. Et la France ne va pas changer non plus. Donc, pour l'instant, si vous voulez, je vois que nos élites ont à cœur de respecter le droit, les traités, les conventions, la jurisprudence de tel et tel conseil ou de telle et telle juridiction. Mais, en fait, tout ça n'a de sens que si toute cette superstructure, pour reprendre des termes marxiens, juridiques et institutionnelles, soit la garante et la protectrice de la sauvegarde de la France et des Français. Si ça n'est pas le cas, c'est l'intérêt de la France et des Français qui doit primer. Ou alors, nous sommes devenus, si vous voulez, nous ne sommes plus une nation, en quelque sorte. – Vous savez bien que l'intérêt de la France et des Français, ce n'est pas vraiment ce qui prime au sein de l'exécutif et encore moins chez LFI et les autres. – Mais c'est bien vrai, mais vous m'avez posé la question de savoir si le camp national, vous m'avez vu dans l'hypothèse où le camp national gagnait. – Mais, oui, mais comment on gagne ? Comment ce camp national gagne ? Parce que c'est vrai qu'un jour, on m'avait dit, oui, on est majoritaire au niveau des idées, au niveau des voix. Bon, moi, ça, j'en suis moins sûr parce que lorsque je vois les élections nationales, c'est souvent les progressistes font à peu près 55% et le camp de droite fait 45%. Donc, comment on gagne aujourd'hui ? – Quel est le taux de participation ? – Oui, mais le taux de participation, il est pour tout le monde. Il est pour le progressiste. – Non, je ne sais pas qui se mobilise le plus socialement, je ne sais pas qui se mobilise le plus dans les élections. – Je pense que Romain a raison parce que justement, en fait, le problème, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, la démocratie, ce sont les élections et les élections, c'est la loi du nombre. Or, nous avons évidemment des classes extrêmement nombreuses qui sont celles des 30 glorieuses, ce qu'on appelle les boomers, qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, qui sont à la fois très nombreuses et très mobilisées, qui s'intéressent énormément la politique. Et donc, évidemment, et qui sont, comme elles ont bénéficié d'un certain âge d'or, ils ont pour la plupart, évidemment, ce n'est pas généralisable, mais ce sont des classes qui sont mieux loties financièrement, sur le plan du patrimoine, etc., que les classes d'âge qui viennent après eux. Et donc, évidemment, ce sont eux qui font un peu la pluie et le beau temps au niveau électoral. L'électorat de Macron, c'est majoritairement un électorat de boomers, si vous voulez, qui, à la fois, est plus riche que la moyenne, plus âgée que la moyenne, mais aussi plus mobilisée que la moyenne. Et donc, c'est ça qui fait que... Mais sauf que, le problème, c'est que, lorsque vous commencez à installer la chienlit dans un pays, vous avez évidemment des poches qui sont épargnées et des poches qui ne le sont pas. Donc, tous ceux qui sont dans des poches qui ne sont pas épargnées ne votent pas Macron. ils votent pour ceux qui leur décrivent la réalité dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire une réalité faite de pauvreté, de chômage, d'insécurité, d'invasion migratoire, d'islamisation. Et donc, ce discours, lorsqu'il est porté par un politique, il parle à toute une catégorie de personnes qui vivent ça. Mais ceux qui ne vivent pas ça, en fait, vous parlez comme un martien. Parce que, dans les quartiers où ils vivent et dans les situations dans lesquelles ils sont, eh bien, ils ne voient pas ça. Sauf que, le problème, c'est qu'on n'est pas, encore une fois, dans un mouvement statique. Ces choses-là s'étendent. C'est-à-dire que vous avez maintenant cette chienlit qui arrive dans des quartiers et dans des villes et dans des régions qui en étaient autrefois épargnés, si vous voulez. Par exemple, lorsque vous avez des Anne-Sophie Lapix qui se font cambrioler par des gens issus de certaines immigrations, lorsque vous avez la fille des bourgeois du coin qui se fait agresser sexuellement ou violer par des migrants sous OQTF, eh bien là, ce réel qu'on cherchait à, comment dirais-je, à cacher, à masquer, à ne pas voir en pratiquant une sorte de cécité idéologique militante, eh bien, ils vous explosent à la figure. Mais vous pensez que ces gens-là basculent ? Pas tous. Même loin de... Pas tous. Quand vous pensez, par exemple, vous avez des bourgeoises et des bobos, etc., qui se font agresser sexuellement dans la rue et qui vous disent « Ben non, moi je ne veux pas en parler parce qu'il ne faut pas stigmatiser » ou alors pire. Ils n'auront pas votre haine. Ils sont dans une sorte de misère sexuelle les pauvres mais bon, on est dans une société qui... Non seulement on marche sur la tête mais je crois qu'on n'a plus de tête en fait. Mais comment du coup on mobilise cet électorat qui s'abstient et qui devrait voter pour ce camp national ? Moi je pense que les gens qui s'abstiennent sont des gens qui désespèrent. C'est-à-dire qui ne pensent pas que le quotidien pénible, difficile, fait de désespérance, de misère, ne changera pas par les urnes. Or il faut leur expliquer qu'ils ont la possibilité de reprendre le contrôle, de reprendre leur destin en main, leur destin national en main en se déplaçant et en faisant basculer le système actuel par les urnes. Parce que si le système actuel ne bascule pas par les urnes et si nous continuons sur le train lancé à toute vitesse dans lequel la France est lancée, je crains que les choses ne changent autrement que par les urnes et moi, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est quoi ? Comment ? Pour vous, quel peut-être le futur apocalyptique ? Vous en avez eu un avant-goût en juin dernier avec ces dizaines de milliers de personnes et ces dizaines de territoires de non-France qui ont mis la France à feu et à sang pendant des semaines. Voilà, ça donne un avant-goût de ce qui pourrait arriver en France dans les prochaines années. Donc, moi, en fait, pourquoi un cercle de réflexion, pourquoi une activité médiatique, c'est parce que je veux, alors pas au niveau de la politique opérationnelle parce que je ne fais plus de politique opérationnelle maintenant depuis deux ans, mais je veux être parmi ceux qui essayent de réveiller les Français. Vous savez, depuis une quarantaine d'années, la France, le corps national français est allongé sur un lit euthanasique où il est branché par une sédation identitaire profonde et continue qui vise ni plus ni moins qu'à le conduire progressivement envers sa mort. Mais vous avez des gens, des médecins qui ne sont pas tous dans cette perspective-là et qui veulent arracher le tuyau de la mondialisation qui est un tuyau euthanasique, le tuyau de l'immigrationisme qui est un tuyau euthanasique, le tuyau de l'européisme qui est un tuyau euthanasique en essayant de réveiller ce corps national endolori qui n'entend plus rien, qui ne voit plus rien et qui est complètement léthargique, si vous voulez. Et le rôle des lanceurs d'alerte dont je fais un peu partie et des analystes et des commentateurs à la télévision, c'est de dire aux Français attention, réveillez-vous, voilà ce qu'ils voulaient être. Mais justement, vous ne voulez pas, vous, quand vous voyez la classe politique actuelle, revenir dans ce jeu politique, vous avez dit à Bistro Liberté que vous aviez pensé aller aux présidentielles de 2022. Est-ce que par exemple, 2027, c'est une date que vous avez coché sur votre calendrier ? Non, parce que je crois que moi, si vous voulez, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu effectivement un certain nombre d'expériences professionnelles, politiques, très belles, que je ne regrette absolument pas. J'ai fait deux campagnes présidentielles et aujourd'hui, je pense que là où je suis le plus utile, c'est sur les plateaux de télévision parce qu'à travers les débats, à travers, comment dirais-je, l'identification des incohérences de l'idéologie dominante et de la manière dont je présente les choses face à des contradicteurs, beaucoup de gens y sont sensibles. Beaucoup de gens y sont sensibles. Donc je pense que je suis plus utile, si vous voulez, à la télévision, de par les analyses, de par les débats, de par les chroniques, de par les éditoriaux que dans la politique active. Moi, j'ai quitté la politique active il y a maintenant presque deux ans après l'élection présidentielle de 2022 et voilà, pour l'instant, j'ai une carrière médiatique et j'entends bien y rester. Oui, mais pensez-vous que Mme Le Pen ou M. Zemmour, imaginons, s'ils gagnent en 2027, qu'ils auront le courage de faire ce qu'il faut faire ? J'espère. Oui, mais avez-vous la certitude ou vous les connaissez les deux ? Écoutez, j'aurais tendance à répondre que pour Éric Zemmour, je n'en doute pas parce que c'est un ami de longue date et je connais un peu son tempérament et je sais qu'il fera ce qu'il dit. Maintenant, pour Marine Le Pen, je n'en sais rien. Je sais que, par exemple, là, pour la loi immigration, elle a présenté ça comme une victoire idéologique. Bon, présenter comme une victoire idéologique in fine la régularisation de 10 000 clandestins, je ne sais pas où on va avec ça. Alors, j'entends qu'effectivement, il faut chercher à se notabiliser, à se respectabiliser, etc. Mais, je crains, si vous voulez, que le virage pris en direction du système et de son idéologie soit un peu trop abrupt. Et j'espère, j'espère, parce que je suis en contact avec énormément de militants et d'adhérents du RN, j'espère que, voilà, leur direction ne va pas les, ne va pas, comment dirais-je, les trahir. Mais est-ce que, politiquement, ce n'est pas elle qui a raison, parce que c'est elle qui fait 42% pour le coup ? Est-ce qu'elle a raison de sa stratégie que nous, on appelle de gauche ? Est-ce que les gens veulent justement... À mon avis, ce n'est pas une... Je ne pense pas que ça soit, pour le coup, un problème stratégique. Je ne crois même pas que son programme de gauche soit un problème, parce que, vous savez, on ne peut pas en même temps dire que le RN est le premier parti ouvrier de France et attendre du RN qu'il ait un programme ultralibéral. Ou alors, il perdrait tout son électorat populaire. Donc, je pense qu'ils sont sur la bonne ligne stratégique. Mais vous savez, une victoire, c'est deux choses. C'est à la fois la bonne ligne stratégique et la bonne personne. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais d'ailleurs, vous n'êtes plus en politique active depuis deux ans. Là, l'ARCOM vous a, entre guillemets, sanctionnés. Comment on prend ce type de décision ? Surtout que, voilà, l'ARCOM, encore une agence d'État qui travaille pour l'État. On a bien compris ce que faisait l'ARCOM. C'est une décision extrêmement injuste parce que toutes les raisons qui me sont avancées, rendez-vous compte qu'ils me classent parmi les personnalités politiques diverses droites. Je ne comprends pas comment quelqu'un dans un pays démocratique peut péremptoirement vous classer sur un côté de l'échiqui politique ou un autre alors que vous-même vous avez décidé de ne pas être classé. On est chez les dingues. Si moi-même, j'ai décidé de ne pas être encarté et de militer nulle part, au nom de quoi une agence gouvernementale va dire « Ah ben si, vous ne militez pas mais vous êtes quand même une personnalité de diverses droites ». C'est quand même extraordinaire. La deuxième chose, c'est que cette liste, cette fameuse liste où il y a toutes les personnalités diverses droites classées par l'ARCOM ne contient que des élus ou des candidats à des élections en tout état de cause des gens qui sont dans la politique active. Le seul intrus de cette liste, c'est moi. Je ne suis engagé politiquement nulle part, je n'ai aucun mandat électif d'aucune sorte et je ne suis candidat à rien. Alors, c'est très pratique d'un point de vue politique puisque juridiquement, ça ne tient pas la route mais d'un point de vue politique, ça permet quoi ? Ça permet que comme vous êtes classé personnalité politique diverses droites, comme les personnalités politiques diverses droites n'ont que 2% du temps de parole et que vous-même n'étant pas personnalité politique diverses droites au nom de quoi les chaînes vont vous inviter et ne vous représentez rien en fait. Divers droite, c'est un Robert Ménard que les chaînes... Qu'ils invitent allègrement. Bien sûr, puisqu'il représente lui pour le coup, diverses droites, il est élu. Donc les chaînes vont l'inviter mais moi je représente quoi ? Ils ont maintenu cette suspension ? Ben écoutez, ils ont maintenu. Alors, ils m'ont reproché, c'est ça qu'ils n'ont pas avalé au fond, ils m'ont reproché la cagnotte que j'avais ouverte pour la famille du policier à la suite de l'affaire Naël. Ils m'ont reproché la manif que j'avais organisée en soutien à nos forces de l'ordre et le référendum imposé par le peuple. Vous savez, cette initiative que j'avais lancée il y a quelques semaines. Donc, bon, je dis, ok, la cagnotte et la manifestation, je m'engage à ne plus faire d'initiatives qui pourraient être interprétées comme des initiatives politiques encore que, bon, il me semble que la notion de cagnotte aujourd'hui, on peut avoir une cagnotte solidaire. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait taxer de politique une telle initiative. Une manif pour les forces de l'ordre, ce n'est pas une manif contre la France insoumise. Les forces de l'ordre, il me semble, que c'est une institution républicaine que n'importe quel Français peut être amené à soutenir. Les forces de l'ordre, c'est les forces de l'ordre de tout le monde, de toute la France, quelle que soit votre couleur politique, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre âge et quel que soit votre sexe. Donc, ce n'est pas une initiative politique, c'est une initiative citoyenne. Et, évidemment, le référendum qu'ils m'ont reproché aussi que j'ai clôturé. Donc, j'ai donné à ce jour tous les gages pour l'ARCOM, pour qu'ils me retirent de cette liste et je mène concomitamment un combat judiciaire puisque j'ai présenté un référé suspension au Conseil d'État dont j'attends le jugement dans les jours qui viennent. Donc, tout ça, à mon avis, est extrêmement politique. Je crois que la cagnotte pour la famille du policier, ils l'auront eu au travers de la gorge. Ça a fait beaucoup de bruit, d'autant plus qu'Emmanuel Macron s'était impliqué lui-même. Rappelez-vous, il avait accusé Florian, ce policier, d'avoir commis un geste inexcusable au mépris de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs et donc ce que j'avais dénoncé et évidemment le système idéologique dominant et les élites gaucho-progressistes dominantes me font payer un lourd tribut en me coupant le sifflet et en me censurant indirectement par ce biais. Mais je n'entends pas me laisser faire et j'obtiendrai gain de cause. En tout cas, en attendant, vous pouvez être invité à Radio Courtoisie. On va parler de grands débats. Non, non, ce n'est pas un débat, c'est juste que je voulais rajouter quand même quelques choses. C'est quand même assez dégueulasse dans la mesure où vous avez des personnes comme Roselyne Bachelot ou Ségolène Royal qui sont très catégorisées politiquement, qui ont eu en plus des postes importants en politique et qui font de l'antenne. Et ça, ça n'a jamais posé de problème. C'est assez scandaleux. Quand vous êtes de ce côté-là de l'échiquier politique, rien n'est un problème en réalité. Alors on va en parler, on va en débattre. Mais d'abord, je lance la petite annonce. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. Je n'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sur nos solutions financières parce que ça pauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. La lettre de Géopolitique Profonde, vous trouverez le lien en description avec en cadeau la Géopolitique de l'or. N'hésitez pas. Donc je vois là mes invités qui trépignent dont notre ami de Radio Courtoisie Pierre-Alexandre Bouclet qui a écrit là toute une thèse avant de parler. Allez-y, cher Pierre-Alexandre. Déjà sur l'Arcom, c'est vrai que c'est un sujet vraiment important parce que l'Arcom, il y a une forme d'arbitraire qui est quand même phénoménale dans le sacré état de droit. C'est quand même hallucinant de voir des gens dont on ne sait même pas d'où ils sortent. C'est-à-dire, ils ne sont pas élus du peuple, ils ne sont pas élus de la nation, ils sont des fonctionnaires ou des gens nommés qui décident qui s'exprimera ou pas. et Jean Messia a parlé d'un recours au Conseil d'État. Figurez-vous que nous, on a dû faire la même chose parce qu'en 87, on a eu un certain nombre d'audiences sur la bande FM et en 2012 ou 2014, de mémoire, non, un peu après même, l'Arcom a voulu supprimer nos antennes en Normandie parce qu'il se trouve qu'on y a une audience et on a dû, sans aucune justification, c'est-à-dire, on vous dit, c'est fini. Et si vous êtes content, c'est bien, si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Donc, on a dû aller faire, nous aussi, un recours au Conseil d'État qu'on a gagné. Donc, nous avons gardé nos antennes en Normandie. En revanche, on a fait tout un tas de démarches ensuite pour élargir notre audience à l'échelle du pays. Mais c'est impossible. Ça a été refusé. Tout. Tout partout. Tout le temps. Et donc, la seule vraie solution, finalement, c'est un peu ce que vous faites, Mike, c'est Internet. C'est-à-dire qu'on a été obligés de vraiment tout miser sur Internet. Alors, deux choses. Je pense que une des stratégies pour contourner le pouvoir de l'ARCOM, c'est de faire un coming-out de gauche. Mais nous, ça va être dur. Donc, moi, je pensais à ça. Je pensais dire, voilà, je vais devenir de gauche et pendant trois mois, je vais faire des tweets de gauche. Alors, évidemment, ça va être la grande rigolade parce que personne ne va y croire. Ça serait l'occasion de se foutre de leur gueule. Et ça permettrait aussi de se dégager de cela. Mais ce que vous dites, plus sérieusement, est vraiment scandaleux parce qu'en plus, si vous voulez, vous me parlez de 87 ou même de 2010. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que plus que jamais, les juridictions, quelles qu'elles soient, font de la politique, en fait. Alors, cela dit, pardon, c'est presque pire sur Internet parce qu'au moins, l'ARCOM, vous voyez, on a eu le recours du Conseil d'État alors que sur Internet, on a les chaînes YouTube, on a... Et là, c'est hallucinant parce qu'on n'a aucune explication mais en outre, on n'a aucun recours. Mais vous savez que l'ARCOM rêve, et là, ils sont en train de ferrailler pour avoir également le pouvoir de régulation et de contrôle, y compris sur les chaînes YouTube et sur les réseaux sociaux. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ils militent pour étendre le rayon de compétences non plus seulement aux médias audio et télévisuels mais également aux réseaux sociaux et à YouTube. Myriam ? Non, mais ce qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, l'ARCOM et d'une manière générale le métier de journaliste et le monde des médias décident qui est bon ou qui a le droit de parole ou pas. On voit, moi, ce que j'ai remarqué ces sept dernières années, c'est que la politique s'immisce de plus en plus dans notre métier et quand je vois, par exemple, que des fact-checkers qui se sont quand même trompés à peu près, surtout pendant la crise sanitaire, sont accueillis à l'Assemblée nationale pour parler des dérives sectaires il y a deux jours. M. Rudy Reichta, Julien Pain et Tristan Maden France, comme s'ils étaient énormément des grands journalistes qui avaient une audience de fous, une analyse de fous et donc, ces gens-là, on les invite à l'Assemblée nationale pour donner leur avis sur les dérives sectaires qui est d'ailleurs une mesure de censure sans commune mesure et en plus, en oubliant, par exemple, que quelqu'un comme Rudy Reichtaïn a été auditionné à l'occasion des problématiques sur le fonds Marianne. Donc, c'est extrêmement choquant. Alors, une réponse de Jean Messia et puis après, je voudrais qu'on reparte sur le sujet principal qui est l'immigration avec Romain. Petite réponse. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, le droit est politisé. Voilà. Et puis, tout est politisé en réalité. Dites-moi de quel bord vous êtes et moi, je vous dirai quels sont les rayons d'action qu'on vous autorise. Voilà. Vous êtes gauche ou progressiste, vous pouvez... Mais allons plus loin que votre raisonnement. Si vous êtes à gauche ou progressiste, vous pouvez être raciste. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, par exemple, quand un mec de gauche me dit « Tu es un immigré et un arabe de service », ça ne pose pas de problème parce qu'il est de gauche. Mais moi, si j'ose dire « Un Africain, tu es noir », là, je finis au goulag. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, en fait, l'idée, c'est que ce qui compte n'est plus ce que vous dites, c'est qui le dit. Donc, en fonction de qui le dit, il n'y a aucun problème dans un cas, il y a tous les problèmes dans l'autre. Si moi, j'avais été, par exemple, et je terminerai par cet exemple, moi, je suis... On peut me qualifier d'immigré puisque je suis arrivé en France, je ne suis pas né en France et j'ai acquis la nationalité française sur le tard. Donc, je suis un immigré. Je suis un immigré assimilé. Donc, en tant qu'assimilé, je ne me pense plus comme immigré et je ne me pense plus comme étranger. Je me pense comme français et je parle comme un français. Mais en faisant ça, vous avez la gauche et la diversité non assimilée, non intégrée qui me qualifient de traître à mes origines. Donc, moi, parce que je suis assimilé, on va me dire « Non, non, tu es immigré ». Mais par contre, toute l'immigration haineuse de la France qu'on trimballe sur les plateaux comme les Biassines, Bellatars, les Rocaillat, Dialo, etc., qui crachent sur la France à longueur de journée, qui sont, eux, d'origine immigré, si vous osez dire qu'ils sont immigrés, vous allez dire « Non, ils sont français ». C'est ça qui est dingue. Donc, en fait, je me dis « Mais là, peut-être que si... » Je ne pourrais pas le faire de toute façon parce que c'est... Je me dis « Mais si j'avais rejoint cette immigration-là avec ma trajectoire, je dirais, académique, peut-être été aujourd'hui ministre de Macron. » C'est fort possible. Bon, Romain, un petit mot. Sur l'immigration, sur le Conseil constitutionnel, sur la censure d'une partie de la loi, qu'est-ce que toi, t'en penses ? Sur tous les sujets. Non, simplement, sur l'immigration, c'est vrai que l'actualité de tous les jours nous pousse à nous interroger sur cette problématique importante au vu des conséquences que cela peut avoir. Moi, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul sur cette question de l'immigration et de me dire qu'avant, évidemment, de rentrer dans la comptabilité pure et sur des flux. D'abord, réfléchir, et je trouve que le témoignage de Jean est intéressant, sur la différence qu'il y avait de s'assimiler à l'époque dans les années 60, 70, 80 et la non-capacité de s'assimiler aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'est d'abord un état d'esprit. La non-volonté. C'est la volonté. La non-volonté. Oui, mais la non-volonté, moi, je me rappelle qu'effectivement, parce que j'ai regardé les archives, il y a eu toute une manipulation de la part de la gauche et notamment de Mitterrand avec « Touche pas à mon pote » et toute cette compagnie. Le droit à la différence. Exactement. Cette propagande violente à l'égard de tout discours identitaire mais même bienveillant. C'est sain quand on est un individu de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et ça nous permet d'aller de l'avant et de voir où on veut aller. Et en fait, c'est ça, moi, je pense le grand malaise aujourd'hui en France. C'est que les gens, à cause de cette propagande qui a eu lieu pendant des années et des années, là où la génération de gens a pu s'assimiler sans difficulté, nous avons subi ça. C'est quoi l'assimilation, la France, en 2024 ? C'est moi. En 2024, je parle. C'est-à-dire ? C'est moi. C'est-à-dire ? Dans un précédent débat que j'ai eu avec Myriam Palomba, je lui ai dit, vous me dites, c'est quoi l'assimilation ? Oui, c'est moi. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas français, je ne savais pas parler le français. C'était une langue qui était étrangère, un pays qui était étranger, une culture et une identité qui m'étaient totalement étrangères. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez devant vous ? Quelqu'un qui vous parle français, qui pense français, qui a une identité française ? Mais aujourd'hui, avec la globalisation, est-ce qu'il y a encore une identité française ? Ça, c'est magnifique comme question. Oui, c'est pour ça que je la pose. Je vais vous dire, il se trouve que ce sont des questions sur lesquelles j'ai énormément réfléchi. Et je pense qu'aujourd'hui, et en toute franchise, à supposer, je dis bien, à supposer que nous ayons une politique depuis le sommet, une véritable politique d'affirmation de ce qu'est la France, une véritable politique, une volonté d'assimilation, celle-ci serait beaucoup plus compliquée qu'elle ne le fut il y a un demi-siècle pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est que nous avons accumulé depuis une quarantaine d'années un stock de millions d'individus à qui on a demandé de ne pas s'assimiler. Bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce n'est pas un coup de baguette magique. On ne va pas écluser ça en faisant du jour au lendemain des millions de personnes qui ont la nationalité française mais qui ne se sentent pas français. On ne va pas en faire des Français simplement parce qu'on le proclame. Donc, c'est très compliqué. Ou parce qu'on leur dit de ne pas mettre la baillade ou le voile ou changer un prévu. Exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et Romain le disait tout à fait fort justement, c'est que pour s'assimiler, encore faut-il le vouloir. Ce qui est complètement dingue dans le système actuel, c'est que vous avez une idéologie qui vous dit ces gens-là sont français. Ah ouais ? Allons leur poser la question. Vous posez la question aux gens et vous vous sentez français ? Ah non. Moi, je suis turc. Moi, je suis algérien. C'est même une insulte pour eux de faire traiter de français. Sale français, ouais. Dans certaines banlieues, des Blancs qui veulent échapper aux persécutions, aux brimades, vont se trouver des racines étrangères. Ils vont dire, moi aussi, alors il y a un mot marrant, ils disent, moi aussi j'ai des origines. Comme si moi, je n'avais pas d'origine. Et donc, il se trouve une origine. Une origine serbe, une origine russe, une origine n'importe quoi. Pour dire, moi aussi, je suis un peu étranger comme toi. Donc, ne me casse pas la gueule tout de suite. C'est quoi ? Vous parliez de mondialisation et de l'impossibilité éventuelle d'avoir une identité. Mais c'est le contraire. La mondialisation, la fin du monde bipolaire Est-Ouest a provoqué justement un retour forcené des identités. On le voit en Yougoslavie. Mais oui, en Yougoslavie. Vous le voyez aussi en Afrique où on va jusqu'à l'ethnie. On n'est pas un Malien, on est un Peul, on n'est pas un Rwandais, on est un Tutsi ou un Hutu, on n'est pas un Sud-Africain, on est un Zulu, un Kosa, je ne sais quoi. C'est extrêmement précis. Et dans notre univers à nous, on est dans un monde de tribus. On est LGBT, on est vegan, on est ceci, on est cela. C'est le retour des tribus où on réduit l'identité à sa plus petite dénomination, voire en réalité à sa caricature parce qu'on a renoncé à être simplement des Français. Avec une culture commune. Ce qui est paradoxal d'ailleurs dans votre discours auquel je souscris totalement, c'est que parallèlement à l'extinction programmée et voulue de l'identité française, vous avez un réveil extraordinaire des régionalismes. Je veux dire, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, c'est quand même dingue de nier à ce point une identité... En fait, le problème, c'est la nation. Le problème n'est pas le problème de l'identité. Le problème, c'est l'identité nationale parce que toutes les autres identités, en réalité, sont autorisées et même encouragées. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le wokisme. Donc nous sommes dans une nation où si vous êtes noir, votre identité noire, vous devez la réveiller. Si vous êtes arabe, votre identité arabe, vous pouvez la réveiller. Si vous êtes musulman, votre identité islamique peut être réveillée. Si vous êtes, comment dirais-je, homosexuel, lesbien, végane, etc., toutes les identités possibles et imaginables, vous pouvez les réveiller. Vous êtes encouragé à le faire pour vous affirmer. Surtout si vous êtes blanc. Si vous êtes seulement un blanc, vous devez réveiller votre côté LGBT, végane ou je ne sais quoi. Mais par contre, si l'identité nationale, elle, elle doit, comme je disais tout avant, rentrer dans le couloir euthanasique pour s'endormir à jamais. Je vois Myriam Palomba, français des sourcils, donc sûrement, elle a quelque chose à dire d'intéressant. Non, j'écoute attentivement, j'essaye de me mettre un peu dans leur état d'esprit. C'est vrai que... Qui n'est pas le tien ? Qui l'heure ? Non, c'est pas que c'est pas le mien. Je vais encore me faire défoncer. Non, c'est pas que c'est pas le mien, mais je peux comprendre plein de choses, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis d'accord sur plein de choses concernant l'immigration. Il y a des gens qui sont difficilement... Il y aura un problème de culture, ils n'arriveront pas, voilà, à accepter les lois républicaines. Ça, c'est une... Enfin, c'est une évidence. Après, je crois qu'on peut être français dans sa différence aussi, dans la mesure où on respecte la laïcité et les valeurs républicaines. Voilà, c'est pour moi... J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut être marocain dans sa différence ? Vous pouvez être marocain ? Oui, non, mais c'est pas parce qu'au Maroc, vous ne pouvez pas, par exemple, être homosexuel, etc., qu'on doit faire la même chose en France. Mais moi, je ne considère pas qu'être homosexuel, c'est une identité. Non, mais d'accord, mais oui. Excusez-moi. Non, mais j'ai pas dit que ça allait. Pas plus qu'être végane, c'est une identité. Non, je suis d'accord avec vous. C'est une orientation, c'est un choix, c'est tout ce que vous voulez. Ou alors, moi, j'ai un pull vert, j'ai une identité, ça s'appelle le pull vert. Mais alors, reposez-moi votre question, c'est quoi le maroc ? Non, mais parce que vous, vous dites qu'en fait, on peut partager en France son identité nationale, donc, celle de la carte nationale d'identité. D'ailleurs, les mots ont un sens. Quand vous devenez français ou quand vous êtes français, c'est quoi le document qui en atteste ? C'est la carte nationale d'identité. Je suis très patriote, je m'estime française. Mais elle est très égalitaire du week-end. Et je n'en oublie pas pour autant mes origines. Mais personne n'a dit ça. Non, mais voilà. Le problème, c'est quoi ? C'est pour ça que je ne comprends pas un peu votre discours. Mais Myriam, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qui est exacerbé, ce n'est pas exactement le côté français. C'est-à-dire qu'on vous dit vous pouvez être français et avoir des origines et avoir d'autres identités. fort bien. Mais excusez-moi, quand on est en France, on est d'abord fiers d'être français. Oui, bien sûr. D'accord ? Donc moi, les gens qui, à longueur de journée, me disent, moi, je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être algérien, je suis fier d'être algérien. Mais les mecs, on est en France. Ce n'est pas un combat perdu, cher Romain. Est-ce que là, avec 10, 15 millions, on va dire, de gens venant de l'immigration, je ne sais pas si c'est un combat qu'on peut gagner ? En fait, je pense qu'être fier d'être français, ce que disait Jean, en fait, ce n'est pas des choses qui s'imposent. C'est-à-dire qu'on ne s'assimile pas parce qu'on dit qu'il faut s'assimiler. On s'assimile parce qu'on a envie de s'assimiler. En quelle année vous êtes arrivés ? Vos parents sont arrivés sur le taillet ? J'avais 8 ans. Évidemment, la France 78 avait une image d'elle-même beaucoup plus valorisée et valorisante et à laquelle on avait envie de s'assimiler que la France d'aujourd'hui. Surtout avec les discours des Français eux-mêmes, là je parle des Français autochtones, si je puis dire, qui, de jour en jour, prennent la parole pour dire les Français, c'est horrible, son organisateur, collabos, machin, ne vous assimilitez surtout pas à ces gens-là. C'est une horreur. Gardez bien vos traditions et vos origines parce que vraiment, c'est une catastrophe. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui crée des conflits et c'est ça qui crée malheureusement un malaise dans toute la nation. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut assimiler 15 millions de personnes ? C'est ça la vraie question. Non, c'est l'assimilation. Oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 15 ou 20 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est un remplacement. Je suis désolé. D'accord. C'est plus de contrôle. Allez-y. En fait, déjà, on a effectivement tout un corps enseignant et politique qui a enseigné aux gens qui arrivaient chez nous que nous avions des comptes à leur rendre pour du mal que nous leur aurions fait. Alors déjà, ça, c'est un point de départ qui est faussé. Comment s'étonner ensuite que ces gens ne nous aiment pas ? Ensuite, on les a laissés venir n'importe comment, sans contrôle. Là, aujourd'hui, il y a un rapport de l'inspection générale du ministère de l'Intérieur qui dit, qu'il avoue que nous n'avons pas les moyens de contrôler nos propres frontières. Donc, ils vont rentrer encore plus. Ça n'arrête plus. Ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Et aujourd'hui, c'est l'assimilation à l'envers. Ce sont encore une fois les petits blancs des cités qui s'assimilent. Ce sont les juifs de Sarcelles qui s'enfuient. C'est ça, la réalité. Et ce vers quoi nous allons, on parlait tout à l'heure de vote électoral, de victoire électorale. À mon avis, on a une petite fenêtre de tir encore possible parce qu'on a une partie du corps électoral qui va mourir. Ce sont tous les 68ards, les boomers. Et ensuite, on a les autres qui montent, qui commencent à avoir le droit de vote et qui peut-être vont s'y intéresser. Il y a une fenêtre de tir de 15-20 ans dans laquelle on peut encore essayer d'obtenir une victoire électorale et de changer les choses. Et il y a 2-3 moyens, c'est vraiment possible. Mais sinon, on va aller vers un communautarisme. Il y a 3 moyens de prévoir ce qui va se passer dans 20 ou 50 ans. C'est objectif. C'est l'histoire, la géographie, la démographie. L'histoire, on a l'histoire du Liban, on a l'histoire du Brésil, l'histoire de la Yougoslavie. La géographie, ce sont ces 3 pays. Et la démographie, c'est nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 21% des enfants qui naissent qui ont un prénom arabe. C'est-à-dire qu'on ne compte même pas ceux qui ont un prénom africain, ceux qui ont un prénom chinois, indien ou je ne sais quoi. C'est hallucinant. Donc, on va vers un monde de replis communautaristes. Et sincèrement, moi, je pense que c'est la seule solution. Si on veut rester ce que nous sommes, on est condamné. Ce n'est pas un souhait parce que notre pays va changer et c'est un drame. Il y a des endroits où on ne pourra plus aller qui seront déterritorialisés. mais il faut se regrouper sur des bases communautaires qui nous sont propres. C'est-à-dire chrétien, blanc, ben si, enfin, Jean est chrétien, donc on en fait partie. Mais c'est le même monde. Mais c'est ça qui nous menace pour de vrai. Je ne dis pas que je le souhaite. Je dis que c'est ce qui va se passer. Moi, c'est ça que je reproche. C'est que toujours dans votre discours, c'est toujours plus. On peut avoir, moi, je comprends totalement qu'on dise qu'effectivement, l'immigration doit être contrôlée parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde. on n'en a pas les moyens. Et si c'est pour qu'ils finissent délinquants au trocadéro, ce n'est pas la peine. Je suis d'accord. Mais pourquoi aller sur tout de suite basse chrétienne, blanc, ceci, cela ? Enfin, je trouve ça... Alors, quelqu'un qui est noir et pas français, moi, alors, donc, ces conditions... Bon, je suis blanc, j'ai cette chance. Mais la France, ce n'est pas un sujet de race. Voilà. Oui, ben... Laissez-vous parler, laissez-vous parler, s'il vous plaît. À vous entendre... Non, mais juste... Attends, je voudrais juste finir. À vous entendre, c'est le cas et je crois que c'est ce qui a porté préjudice. à Éric Zemmour et qui a fait énorme... Et qui a fait que il n'a pas été élu. C'est-à-dire que des gens qui vivent en France... Alors, je sais, là, tous les commentaires, ça doit y aller, Myriam Lagos, etc. Dis ton truc, ça ne va pas. Il y a tout un tas de personnes qui sont assimilées comme vous, qui sont... Voilà, qui viennent d'Algérie, du Maroc ou même ailleurs, et qui se sont sentis exclus par ce discours. Je crois qu'à un moment, il s'est peut-être bien de mettre un peu de forme. Ce que je viens de dire, je ne le souhaite pas. Je dis juste que ça va se produire. Voilà exactement ce que je dis. Mais ce n'est pas un souhait. Je n'ai pas envie de voir mon pays se barrer. Là, je crois qu'on a déjà eu ce débat sur un autre plateau. Historiquement, la France n'est pas un pays africain. Historiquement, la France n'est pas un pays arabe. Historiquement, la France est un pays européen. Et en Europe, et je le dis d'autant plus que je n'en faisais pas partie, en Europe, la population est plutôt blanche et plutôt chrétienne, de souche en tout cas. Après, que les choses aient évolué, que le christianisme se soit, comment dirais-je, délité en quelque sorte, ou est disparu de la pratique, etc., ça n'enlève rien aux racines. D'ailleurs, on parle souvent des racines chrétiennes de la France parce que, même si ça n'a pas donné de fruits pour tout le monde, il y a quand même les racines qui restent. judéo-chrétienne. judéo-chrétienne. la problématique, elle est claire. Personne ne va, par exemple, penser qu'un pays comme le Sénégal est un État blanc. On n'aurait pas l'idée de penser ça. On ne dirait pas que du Maroc, que c'est un pays qui peut être potentiellement chrétien. Et quiconque oserait dire une chose pareille, on dirait que c'est du néocolonialisme et c'est du racisme. Pourquoi l'ipséité ou l'ontologie des autres nations doit être respectée à la fois dans la couleur de peau, dans sa religion, dans sa culture majoritaire et la France devrait se sentir coupable d'être un pays européen majoritairement blanc et majoritairement de souche judéo-chrétienne. C'est l'histoire qui nous allégame ça. Je ne remets pas en question notre passé. Pour terminer, Myriam, je vais vous dire quelque chose. Je trouve que votre discours est radical. Quand le problème, le véritable racisme et le seul racisme qui existe en France, ce sont ceux qui précisément ne supportent pas que la France soit ce qu'elle est. Et elle ne le supporte tellement moins qu'ils cherchent à la remplacer, à la créoliser, à la colorier, etc. C'est l'idéologie dominante. On a la Guadeloupe. Ils ne sont pas français. C'est l'idéologie. La Guadeloupe et la Martinique ne sont pas françaises. Ce n'est pas ce que je dis. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne sais pas. Laissez-vous parler. Je parle de l'identité. Bien sûr que l'identité française de manière générale, c'est-à-dire la métropole et les territoires ultramarins, ces identités sont riches de leur diversité, de leur pluralité, etc. Mais moi, je parle de l'identité de la France métropolitaine. La France métropolitaine n'est pas un pays africain. c'est bien que si c'est loin en métropole. Pourquoi ? Est-ce que la créolisation en métropole est une fin en soi ? Non, elle n'est pas une fin en soi mais pourquoi la stigmatiser ? Ce n'est pas ça qu'on stigmatise. On peut être créole si on est en Martinique, en Guyane ou je ne sais où ou à Mayotte mais on ne peut pas être créé sur les 50 ans. Attendez, on s'est à se parler. Après, j'aimerais que Romain et Pierre-Alecourt n'en ont pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous oseriez dire que vous êtes fière d'être blanche ? Oui, moi je suis blanche. Vous êtes fière d'être blanche ? Je suis fière d'être blanche. Si vous allez dans la rue et vous dites que je suis fière d'être blanche, vous croyez que si un journaliste de Libé vous entend dire ça, il va prendre ça de la même manière qu'un Africain qui dit moi je suis dans la fierté noire ? Je ne pense pas non. Je crois qu'on peut être français sans nier ses particularités. Mais le problème, non mais le problème il n'est pas là. En fait, aujourd'hui le problème, ceux qui disent on peut être français sans nier ses particularismes sont des gens qui pensent à leur particularisme sans penser qu'ils sont français. C'est un artefact linguistique à travers lequel vous niez ce que vous êtes pour revenir à ce que vous aviez pu être. Je suis d'accord, c'est juste quand vous êtes dans votre définition où il faut être chrétien, blanc et machin pour être français. Je n'ai pas dit ça, non non. Je n'ai pas dit ça. C'est là où je suis extrêmement choquée. Myriam, je parle au départ d'un socle, d'ailleurs j'en parle encore une fois d'autant plus librement et facilement que ce socle-là je n'en faisais pas partie. Moi je ne suis à la base ni européen ni blanc au sens d'européen et je suis chrétien orthodoxe je ne suis pas chrétien catholique donc en fait j'ai assez peu en dehors du christianisme je n'ai aucun point commun avec la civilisation française initiale. Mais si cette civilisation française initiale dans son socle n'existait pas je ne m'y serais jamais assimilé. Donc il faut bien que ce creuset soit maintenu soit cultivé soit enraciné soit diffusé pour que les gens qui viennent de l'extérieur en faible nombre parce qu'on assimile des individus on n'assimile pas des peuples entiers d'accord pour qu'ils puissent un jour s'assimiler et je vais vous raconter et vous me permettrez cette petite incise mais à mon avis qui est très illustrative. Il y a aussi ce qui joue parce que je réponds toujours à votre question sur peut-on aujourd'hui assimiler quand je pense moi à ma propre expérience d'assimilation et Romain le rappelait la France de 78 n'est pas la France d'aujourd'hui vous savez que moi en 78 quand je suis arrivé avec ma famille ma famille pour pouvoir appeler l'Egypte à l'époque elle commandait une communication de 3 minutes au bureau des PTT qui valait à l'époque 100 francs c'était une fortune et qui n'était disponible que 24 heures après c'est-à-dire que les liens avec le pays en fait quand vous arriviez dans un pays quand vous arriviez en France à l'époque vous brûliez vos vaisseaux il n'y avait que 3 chaînes de télévision aucun contact avec votre pays d'origine donc obligé de regarder la télé en français jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'on dit c'est-à-dire sans comprendre au départ d'accord et quand on était en la cour de récréation on partageait tous une identité presque médiatique commune puisque comme il n'y avait que 3 chaînes de télévision on parlait du film de la veille que tout le monde avait regardé bon aujourd'hui c'est plus du tout le cas aujourd'hui vous avez Viber vous avez Facebook vous avez Messenger vous avez WhatsApp vous avez etc vous avez toutes les chaînes satellites tout ça fait quoi ? fait que quand un individu vient d'un pays étranger et vit en France il peut vivre en France physiquement mais tout en restant dans son pays d'origine à travers tous les moyens de communication qui lui permettent de rester ce qu'il est c'est-à-dire que rien ne le contraint presque de manière coercitive à devenir français parce que la technologie lui permet de cultiver son identité d'origine et ça effectivement si on n'a pas une politique assimilationniste encore plus ambitieuse que celle qui a pu prévaloir dans les années 50, 60, 70 et bien on n'y arrivera jamais alors j'aimerais que Romain puisse rebondir à cette discussion que vous avez tous les deux oui ce que je trouve terrible dès qu'on aborde ces sujets-là et c'est la part du wokisme pardon d'utiliser ce mot-là c'est qu'en fait tu es vachement connue pour être woke non non je parle dans l'ambiance générale dans le monde médiatico-politique et je dis ça moi je viens de la société civile Mike m'a gentiment invité en tant qu'entrepreneur je suis super content d'être là ce soir parce que c'est des discussions passionnantes qui concernent l'avenir de la France donc ça m'intéresse ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où dès qu'on aborde des sujets problématiques tels que l'immigration par exemple tout de suite il y a le sujet de la race dès qu'on aborde des sujets sociétaux tout de suite il y a le sujet de la sexualité etc c'est-à-dire qu'en fait tout se cristallise justement c'est ce que je reproche je suis d'accord avec vous c'est ce que j'ai reproché pourquoi stigmatiser en fait je suis totalement d'accord avec vous ça partait d'un constat en fait c'est qu'effectivement aujourd'hui nos sociétés se regroupent autour d'ethnies de tribus et qui malheureusement forcément se regardent un chien de vaillance oui mais c'est parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'hommes politiques qui sont capables de faire nation aussi c'est l'une des problématiques moi je pense qu'aujourd'hui et c'est la différence effectivement quand Jean Messia et sa famille sont arrivés en France c'est qu'aujourd'hui les français ont une image d'eux-mêmes tellement dévalorisée à cause d'années de propagande de sa propre élite donc il y a tout un terreau fertile à reconstruire autour de l'identité française comment vouloir s'assimiler moi je ne crois pas qu'on s'assimile pardon mais je ne crois pas qu'on s'assimile parce qu'il y a des lois qui l'imposent je crois qu'on s'assimile parce qu'on a envie parce que ça donne envie que c'est sexy alors moi déjà je voudrais revenir sur ce que disait Myriam moi je ne dis pas je n'ai pas un discours radical c'est la réalité qui est radicale vous pouvez l'avoir j'adapte mon discours à la réalité moi je ne suis pas alors surtout je ne veux pas être le méchant de l'affaire moi je suis le gentil parce que non mais c'est la vérité tous ceux qui sonnent le toxin sont souvent à la loi ce que tu as fait t'as rendu Pierre-Alexandre le type qui se rabat sur sa race et sa religion ce n'est pas vrai moi ce que je vois dans mon propre pays encore une fois qui se délite complètement c'est des gens qui me haïssent parce que j'ai le malheur d'être chez moi ce que je suis c'est hallucinant d'être détesté pour ce qu'on est dans son propre pays ces gens nous haïssent il faut le comprendre ils ne nous aiment pas les juifs de Sarcelles qui partent vous croyez que c'est par plaisir ? c'est parce qu'ils sont chassés les plus blancs le vote TGV qui a été théorisé par Fourquet dans les années 2000 et 90 c'est quoi le vote TGV ? j'en suis l'incarnation c'est-à-dire tous les gens qui vivaient en région parisienne dans des quartiers à forte dominante étrangère et qui pour ne plus subir cette pression et être assimilés à l'envers sont partis sur une ligne TGV à une heure de Paris pour revenir travailler c'est exactement ça et aujourd'hui ensuite ils sont partis en France périurbaine ça c'est Guy lui qui le prouve et qui le démontre c'est tous ces gens qui vivaient dans des cités et qui ont été chassés 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 de plus en plus loin de plus en plus loin et maintenant on vient leur foutre des putains pardon de centres je n'ai pas vu le dire je n'ai pas vu le dire de centres pour migrants dans leur village mais on va aller jusqu'où ? après vous avez un champ t'as obligé mais non mais non mais évidemment je suis d'accord avec ça c'est juste que voilà pardon non mais je suis d'accord avec ça c'est une extrapolation un véritable problème là-dessus c'est juste que moi ce que je n'aime pas c'est ces discours où on dit être français c'est être blanc être machin être chrétien je trouve qu'en France on est quand même très politiquement correct dans d'autres pays les français ils acceptent beaucoup ce que dit Pierre-Alexandre Bouclé bon ça se dit tous les jours en France on est tout de suite choqué par les mots je ne sais pas ce que t'en penses Pierre-Alexandre on est très vite choqué par les mots en France le grand public est choqué par exemple Myriam est choqué par tes mots mais alors sincèrement c'est parce que je pense qu'on ne s'est pas compris parce que moi je ne dis pas il faut faire ça je dis ça va nous tomber dessus et c'est un désastre ce qui est dingue alors moi j'aimerais comprendre en fait en vous écoutant qu'est-ce qu'est être français alors être français ce n'est pas être blanc ce n'est pas être de racine judéo-chrétienne ce n'est pas être de culture française puisque Macron disait qu'il n'y avait pas de culture française alors ce n'est pas parler français non plus alors c'est quoi être français mais français on a notre architecture on a nos traditions régionales être français c'est un mur alors non c'est pas je ne suis pas en train de vous dire que c'est un mur est-ce que je suis en train de vous dire que c'est un mur vous avez l'architecture non mais moi je vous parle d'individu non mais d'accord qu'est-ce que c'est être français un individu qui se dit je suis français c'est quoi il n'est pas blanc il n'est pas blanc moi pour moi être français c'est de vivre en France selon nos lois et selon la laïcité à laquelle je suis très attachée et voilà d'avoir cette culture que nous avons comme elle a été véhiculée pendant toutes les années mais de là à y stigmatiser une couleur et une religion mais personne ne nous stigmatise moi ça me dérange mais personne ne nous stigmatise en ayant ce genre de discours vous faites énormément de peur aux gens moi je l'ai vu pendant les élections de gens qui m'ont dit mais tu te rends compte Myriam tu mets par exemple Zemmour en cou ou je ne sais pas ce type là s'il vient au pouvoir nous on va aller dans des charters parce que c'est tellement stigmatisant là il faut répondre c'est tellement stigmatisant non mais c'est pas moi non mais je ne dis pas que c'est ce que je pensais moi je ne sais pas ce que je pensais mais les gens par votre discours oui mais en juin c'est pas Zemmour qui a foutu le feu au banlieue qui est très fort non mais je ne dis pas qui est-ce qui a fait peur aux gens qui est-ce qui a détruit donc on continue comme ça je suis d'accord avec vous ce que je suis en train de vous expliquer c'est que votre discours fait flipper on crie au feu la situation est effroyable excusez-moi mais moi je n'ai moi je n'ai d'autres discours que d'essayer de définir ce qu'est la France et de voir enfin ce qui est flippant moi pour moi et pas seulement pour moi je pense pour des dizaines de millions de français ce qui est flippant c'est le discours consistant à défranciser la France ça ce discours-là il est flippant moi qui ne suis pas français de souche puisque je sais que vous émettrez beaucoup ce mot moi qui ne suis pas français de souche je me sens un malaise identitaire moi non plus je ne suis pas française de souche d'ailleurs il y a très peu de français je ne pense pas Mike tu n'es pas français de souche vous monsieur je ne connais pas vos origines je me sens je me sens je me sens un malaise identitaire dans la mesure où moi la France je n'en ai pas hérité par mes parents ce n'est pas mes parents qui m'ont transmis le fait d'être français c'est une culture une identité à laquelle je me suis assimilé et chèrement assimilé parce que je ne vais pas nier que le début quand vous allez dans un pays et que vous ne savez pas parler un mot de français les choses ne sont jamais faciles vous êtes quand même victime de rejet vous etc mais en fait plus je devenais français plus les difficultés et les discriminations éventuelles disparaissaient d'elles-mêmes tant et si bien qu'une fois que je suis devenu totalement français d'identité et bien je n'ai plus jamais rencontré de racisme ou de discrimination nulle part vous comprenez donc moi et d'ailleurs ce que tu disais Romain tout à l'heure je l'ai rencontré moi j'ai eu 15 ans en 85 donc la France du droit à la différence de SOS racisme etc je l'ai vécu et à ce moment-là je n'étais même pas encore français de nationalité j'ai entendu les élites médiatiques politiques de la France de l'époque m'expliquer à longueur de journée à longueur d'antenne à longueur d'émission que la France était un pays raciste que la France était un pays antisémite que la France était un pays colonialiste que la France était un pays esclavagiste je me dis merde on n'a pas envie de s'assimiler à un pays aussi monstrueux pourquoi diable ferais-je l'effort de quitter mon identité d'origine pour embrasser une telle identité alors que ceux-là même qui ont en charge les destinées de la France disent que cette identité est pourrie et honteuse alors vous allez me dire mais comment t'as fait c'est très simple moi j'ai découvert la France dans les livres j'ai contourné les grosses bertas médiatiques et le discours politique de l'époque et médiatique en me plongeant dans les livres en me plongeant dans l'histoire de France en me plongeant dans la littérature dans le théâtre dans la philosophie dans la poésie dans la musique dans la peinture et c'est là où j'ai découvert la magnificence de la France et c'est véritablement ça qui m'a donné envie d'être français parce que j'ai découvert un trésor et le trésor était à portée de main mais nous avons des nabos au pouvoir qui en fait ont un trésor c'est jeter de la confiture au cochon nous avons des gens au pouvoir depuis une quarantaine d'années qui ne savent pas quelle est la France qui ne connaissent pas le trésor français qui ne le veulent pas au contraire qui n'ont de cesse que de le piétiner eux-mêmes et de le faire piétiner par des immigrations qui arrivent en masse qui ne connaissent rien à la France et dont on considère que la culture dont ils sont issus est supérieure à la nôtre c'est aux français eux-mêmes de cultiver ce potager justement de la beauté du beau et de l'excellence et après d'en apporter les fruits à la société voilà si je pouvais faire une petite ce programme là il est magnifique de dire je me suis assimilé grâce à la lecture grâce au beau grâce à l'architecture aux arts etc voilà c'est ça le projet il faut aussi par des actions comme l'étienne j'imagine entre autres oui parce que toi qu'est-ce que tu t'es dit justement est-ce que tu t'es dit voilà on insulte mon pays et donc du coup je dois remettre en avant cette culture moi je me suis dit j'ai fait le constat qu'en fait les français ne s'aimaient plus en réalité en tout cas pour une grande partie d'entre eux c'est-à-dire qu'ils n'appréciaient plus la chance qu'ils avaient d'être français et que par conséquent ça avait des graves conséquences à tous les niveaux parce qu'après on choisit des mauvais dirigeants on peut choisir comment je dirais prendre des mauvaises décisions quand on prend des décisions alors qu'on est soi-même dans une mauvaise posture psychologique ben forcément on a du mal à discerner et ben voilà ben moi c'est le constat que j'ai fait je me suis dit ben valorisons le beau valorisons cette culture qui nous unit qui transcende les générations les origines sociales et après je suis sûr que la France ira mieux juste les cultures qui arrivent en France qui sont des cultures arabo-afro-musulmanes pour la faire courte sont des cultures très fortes très irrédentes très patriarcales et ces cultures-là ne respectent pas la moiteur des mains de ceux qui disent qu'ils sont des hommes ils respectent la main ferme et lourde de la République c'est ça fondamentalement qui fait que la France se fait respecter aujourd'hui nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes trop forts nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes trop faibles et que ces gens-là ne respectent pas ce qui est faible et on ne combat pas une identité mais vous parlez de ce que j'aimerais juste comprendre vous parlez des émigrants qui viennent là ces dix dernières années ou des enfants d'immigrés qui ont peut-être la vingtaine aujourd'hui qui vivent dans les cités qui ont forcément une culture prononcée parce que du coup ça dépend de qui vous parlez de tout le monde alors donc si vous parlez de ces gens-là qui ont la nationalité française pour vous aussi je vous entends en fait ils ne sont pas français ils ne sont pas français d'identité oui et du coup et je vais vous dire non mais attendez je vais vous dire quelque chose et du coup qu'est-ce qu'on fait alors je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer les deuxièmes troisième et quatrième génération sont moins françaises que la première c'est-à-dire que non seulement écoutez prenez les immigrations européennes les immigrations chrétiennes d'Orient juifs pieds noirs même les immigrations asiatiques vous avez l'immigration asiatique de Chong Li qui arrive en France d'origine vietnamienne et bien son fils va s'appeler Alexandre Li oui d'accord les italiens même chose Yves-Olivier Yves Montand par exemple des vietnamiens ou des chiens qui ne portent pas des noms français leurs prénoms sont toujours français par exemple je connais Agnone par exemple c'est pas très français évidemment parce que vous allez me sortir le seul non mais il y en a plein il y en a plein mais du coup j'aimerais juste savoir du coup ces enfants-là on en fait quoi parce qu'ils ne sont pas français moi je pense j'allais y venir le problème si vous voulez c'est que qu'est-ce qu'on a à opposer à ces irrédentismes altères identitaires on leur dit il faut respecter les valeurs de la République oui ça je suis d'accord mais c'est quoi les valeurs de la République c'est liberté, égalité, fraternité alors si c'est liberté, égalité, fraternité vous avez 7 milliards d'êtres humains qui sont français parce que je ne connais aucun être humain qui ne croit pas en la liberté qui ne croit pas en l'égalité et qui ne croit pas en la fraternité donc ça c'est insuffisant donc exit on combat un irrédentisme altère identitaire avec sa propre identité en clair on ne combat pas l'islamisation de la France avec la République parce que la République peut être une République islamique en revanche on combat le suprémacisme islamique par la France c'est ce que j'essaie de lui dire depuis des mois mais sans réponse évidemment tiens Pierre-Alexandre qu'est-ce que tu voulais savoir ? justement je voulais savoir comment on assimile les gens comment on les assimile ? c'est la question parce qu'elle est importante à mon avis c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à eux de s'assimiler à nous et c'est aussi à nous oui mais eux ne voudront pas s'assimiler parce qu'ils ont des cultures alors là à mon avis il faut s'aimer déjà nous-mêmes personnellement il faut s'aimer pardon je vais vous laisser parler je pense que nous sommes arrivés à un stade absolument ubuesque où l'amour du prochain a pour préalable la haine de soi oui ça qui est incroyable c'est-à-dire que pour aimer son prochain il faut commencer à se détester soi-même peut-être les racines chrétiennes qui veulent ça c'est délirant délirant non 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 c'est le péché originel de la France non 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 Romain t'as tort non non je sais pas je me pose la question non non t'as tort parce que qu'est-ce que dit reprenons alors puisque tu me parles du christianisme reprenons le commandement dévoyer évidemment reprenons le commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même bien sûr qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par le prochain c'est le proche ça reste le proche mais pas non plus le prochain à 10 000 kilomètres mais peu importe ça peut être aussi le prochain à 10 000 kilomètres si tu t'aimes pas toi-même déjà c'est charité bien ordonnée en fait c'est comme le grand mou de la nouvelle droite qui disait que ce sont les valeurs chrétiennes devenues folles et ça il y a une pulsion de mort je pense en Europe je crois réelle c'est le fardeau de l'homme blanc dont parlait Bruckner c'est-à-dire qu'on en a marre d'avoir dominé d'être blanc d'avoir inculqué des valeurs au monde entier maintenant on est fatigué on veut prendre et je pense que c'est vraiment ce que disait Romain et Jean c'est les valeurs chrétiennes devenues folles dont parlait Chesserton et il y a un problème en Europe qui était initialement une qualité importante c'est la capacité à se surplomber nous-mêmes c'est-à-dire qu'on est capable de prendre de la hauteur et de se juger nous-mêmes et de dire on a été gentil on a été méchant on a bien fait on a mal fait et pour le coup moi je connais un peu l'univers africain pour des africains accepter ça mais elle ne connaît pas accepter ça responsabilité c'est une déchéance c'est un déshonneur on ne peut pas accepter d'être responsable c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre donc quand ils disent tiens le mec il dit que c'est de sa faute il dit qu'il nous a fait du mal ça veut dire qu'il est acculé ça veut dire qu'il est au bord du gouffre mais s'il est faible il n'y a pas de raison de ne pas en profiter s'il est faible on lui tape sur la gueule parce qu'il le mérite ensuite nous qu'est-ce qu'on peut faire ? effectivement il faut commencer à s'aimer nous-mêmes et je pense que là il y a deux solutions qui peuvent se combiner d'ailleurs c'est le temps et le choix le choix je pense qu'on doit prendre des mesures pour inciter les gens au départ tout le monde doit avoir le droit de quitter la France s'ils ne l'aiment pas moi j'aime beaucoup ces gens je pense que s'ils sont mal chez nous ils doivent je veux qu'ils se sentent bien je les invite à foutre le camp et à rentrer chez eux beaucoup quittent je vois sur TikTok des jeunes qui le disent et là on peut faire un truc qu'a fait l'Espagne malgré elle c'est par exemple la réduction des aides sociales en 2008 l'Espagne a été le seul pays d'Europe à avoir un solde migratoire négatif c'est-à-dire plus d'immigrés qui partent que d'immigrés qui rentrent et bien ça c'est fait parce que les gens ne sont pas débiles ils n'avaient plus intérêt à rester en Espagne il n'y avait plus d'aides sociales il n'y avait plus d'intérêts ils sont partis c'est ce qu'on appelle l'effet de déplacement je pense qu'on doit viser l'effet de déplacement et ensuite on doit essayer de leur donner du temps à ceux qui en ont envie de devenir comme nous voilà ça peut se faire sur deux générations peut-être que ce qu'on traverse là peut se rattraper mais en vrai je n'y crois pas mais à la limite ce serait ça c'est l'autre Myriam tu crois qu'on peut rattraper la situation ? je m'interroge c'est quoi le comme nous ? ben comme nous comme monsieur qui a un beau costume avec des belles sages on peut ne pas avoir de costume mais attends mais ça c'est alors ça c'est pareil comme Jean ça c'est fabuleux non mais ce qui est fabuleux parce que ça alors ça c'est une question à laquelle j'ai eu droit mais vraiment moult fois de la part des gauchos progressistes qui croient beaucoup non mais tu sais c'est ça qui est génial c'est que quand je suis chez toi je suis la gaucho progressiste quand je suis dans le même street je suis l'extrême droite je suis l'extrême droite fâcho complotiste j'adore non mais en vrai tu comprendras tes images non mais Myriam Myriam je ne te visais pas particulièrement je disais globalement il y a un certain nombre de macronistes ou de gens de gauche avec qui j'ai pu débattre et qui je dirais l'oeil malicieux la paupière vieille voletante elle a l'air intelligent il vous dit mais c'est quoi être français genre je t'ai coincé tu ne peux pas le définir donc ça n'existe pas mais j'ai envie de dire mais en fait est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'être marocain ou qu'est-ce qu'être tunisien et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas répondre à cette question que l'identité marocaine ou l'identité tunisienne n'existe pas je veux dire par là qu'une identité elle ne se définit pas elle se vit et je dirais quelque chose d'encore plus et je dirais quelque chose d'encore plus fort à partir du moment où vous commencez à vous poser la question de savoir qui vous êtes c'est que déjà vous ne l'êtes plus c'est que déjà vous ne l'êtes plus parce qu'à la vérité pendant des siècles nous avons vécu comme français sans que personne jamais se pose la question de savoir ce que c'était vous voyez donc en fait oui sauf que ce n'est pas ce que disait monsieur tout à l'heure monsieur tout à l'heure c'était blanc c'est pas ce qu'il a dit non c'est pas vrai je viens de dire Jean et moi c'est nous mais c'est vrai je le pense vraiment et alors l'identité c'est l'auto-désignation c'est comment est-ce que moi je me sens est-ce que je me sens ceci ou cela et ensuite c'est la désignation par un tiers c'est-à-dire comment est-ce que les autres me définissent comment est-ce que eux me voient et me désignent ben moi je suis désolé mais on me désigne comme un français et on ne me désigne pas comme un marocain c'est un fait c'est-à-dire que quand on me regarde quand un arabe me regarde dans la rue il ne se dit pas tiens c'est un marocain ou c'est un africain il te dit il me dit c'est un français et c'est pas une injure d'ailleurs pour certains pour certains c'en est une ils disent c'est franc mais pour d'autres c'est juste qu'on est des français c'est pas grave d'être blanc et d'être français c'est pas un crime c'est pas grave d'être noir absolument pas sauf que nous on n'a pas le droit de dire ça moi je ne les déteste t'as pas le droit dans la rue de dire tiens c'est un noir parce que là tu le stigmatises t'as le droit de dire c'est un blanc là c'est open bar la stigmatisation la désignation par le tiers c'est vachement important parce que c'est lui qui vous dit qui vous êtes au fond et ça compte moi on ne m'a jamais dit enfin quand on me regarde on se dit ça voilà on se dit c'est un français moi je ne sais pas ce qu'on dit si je n'ouvre pas la bouche je suis brune j'ai des sourcils épais voilà qu'est-ce qu'on pourrait dire est-ce que j'ai le type même de la française mais c'est pas ça mais attends non mais c'est pas non mais Myriam c'est pas la question je ne sais pas on parle aussi de l'auto-désignation est-ce que vous vous définissez comme français on apprend ton identité lorsqu'on t'entend parler et lorsqu'on t'entend réagir et communiquer et interagir avec le groupe quelqu'un peut être effectivement blanc les yeux verts les cheveux châtains clairs mais pas être français ça peut être quelqu'un qui vient du tréfonds de la Scandinavie il n'est pas français mon père est irlandais vous me demandiez voilà une conclusion de Romain Maréchal et après je voudrais voir la chronique de Myriam Palombard en conclutant cette discussion là animée je ne dis pas les bons points je dis que c'est agréable parce qu'effectivement on va au fond des sujets donc merci à Jéopo Éthique Profonde parce qu'on a réussi à déplacer le sujet de l'immigré qui ne s'assimile pas à l'identité française à l'appréciation de soi-même et à sa manière de se définir par rapport aux autres et à ce moment là effectivement comment les autres se positionnent par rapport à nous et on n'a pas encore parlé de célébration de match de foot et de drapeau lors de cette célébration Myriam Palombard je vais remettre une salle dans le jukebox il y a quelque chose qui peut nous mettre tous d'accord ici c'est que pour pouvoir commencer à se donner une chance d'assimiler et de restaurer la France partout sur le territoire il faut arrêter les flux entrants on peut être d'accord là-dessus bon toi tu n'es pas malheureuse parce que l'Algérie a perdu la canne je ne suis pas algérienne bon on va passer à la chronique mais avant ça la petite annonce au commencement était le verbe spoiler alert pour dire ce que l'on veut il faut être libre financièrement la meilleure façon de se payer un cossard c'est de travailler alors merci merci d'avoir cru en nos différents projets merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde si toute cette aventure a été possible c'est grâce à vous soutenez Géopolitique Profonde pour avoir des débats animés comme ce soir voilà on se dit tout il n'y a pas de politiquement correct ici on se dit les choses et voilà on peut parler comme on n'en parle pas dans le mainstream donc la chronique de Myriam Palomba les dessous des élites je sens que tu vas parler d'autant que je l'ai déjà dit au début tu vas parler évidemment de ce qui s'est passé à l'Elysée avant hier soir ce fameux dîner alors que les agriculteurs font ce révolte ce révolte oui il faut le dire voilà donc Brigitte Macron qui recevait tout le gratin d'Hollywood enfin en tout cas Rihanna Zafrocki donc c'est de ça dont je vais vous parler maintenant donc on a l'habitude de voir reine Brigitte de Macron à l'Elysée virevoltant comme une pucelle aux côtés de son grand ami le marquis Bernard de Montiel et bien pas cette fois ce mercredi soir à la nuit tombée qu'elle n'a pas été la surprise des quelques badauds exceptionnellement autorisés aérés derrière les grilles du 35 Foubourg Saint-Honoré de voir sortir de leur carrosse un gros van Mercedes classe 5 déminant sujet d'une couronne lointaine oui très lointaine la princesse barbadienne Rihanna accompagnée de son prince Azaproqui venus tous deux dans notre belle capitale découvrir l'artisanat de luxe de nos plus brillants couturiers vous voyez que j'aime le patrimoine français ont profité de ce voyage éprouvant pour tenir bonne compagnie à sa majesté Brigitte Brigitte de Trogneux cinquième ou quatrième du nom il y a comme un loup dans sur cette histoire on ne sait pas trop descendante comme chacun sait d'une riche famille de chocolatiers aminois élégante dans une tenue signée par le grand maître Saint-Laurent tenue ornée d'une grande écharpe noire en cuir d'agneau munie de franges élégamment retenue sur ses épaules par un anneau doré princesse Rihanna subjuguée dès la chaussure de verre posée pardon quant à madame sobrement vêtue d'un tailleur pantalon noir juchée sur des souliers ou au talon perruque poudrée dernier effet tel cendrillon se rendant à un bal masqué a essayé de rivaliser leur amitié au prime abord peut paraître abracadabrantesque et pourtant sa majesté la princesse Rihanna se connaissent depuis fort longtemps malgré les 35 printemps qui les séparent elles sont inséparables comme 5 Geneviève et 5 Marceau je vous laisse deviner qui joue Geneviève et qui joue Marceau bref revenons à nos moutons petits patapons et à cette soirée placée sous les ordres de la république monarchique comme annoncé dans l'ordonnance du roi cette réception s'est voulue en toute intimité à la bonne franquette ai-je envie de dire enfin presque c'est à peine car à peine installée dans le boudoir douillet de notre majesté à se lisser pisser le Mérinos nos illustres contes vives ont été saisis par un bruit effroyable surgissant de la cour impériale là en plein milieu de l'oeuvre d'Armand Claude Mollet un carrosse rouge Ferrari rugissant et Maître Gims apparurent grand ingénieur des pyramides d'Egypte venu courir la prétentaine à Paris notre bel étalon fit grande impression dans son haillon Adidas sans oublier son cher et fidèle Palfromier le bienheureux Kenji Girac un peu bouffon certes mais toujours prêt à sortir la harpe gitane pour divertir la galerie à la découverte esquisse de leur présence notre majesté la reine se serait même extasiée et bien fiche qu'il reste si nous avons de la brioche pour trois nous en aurons cinq elle l'a jamais dit je le préfère pour le dire vas-y peu choquée par ce crime de l'aise majesté elle accueillit même les courtisans Alexandre et Frédéric Arnaud fils gâté et béni de cire Bernard Arnaud influent conseiller du roi veillant au grain chaque jour que Dieu fait dans les arcanes du royaume petit protégé de la reine les hérités de la lignée la plus riche du continent aime à recevoir la leçon de reine Brigitte comme jadis dans un autre temps roi Emmanuel Macron la recevait festoyer toute la soirée dis-je au frais de la peuplade ils en rêvaient petits fours briochés et bulles de champagne sont venus enchanter les papilles gustatifs de nos covives en dimanche puis la canette rôti mais privilégiée de la reine est venue clôturer le festin autour d'un digestif madame s'est ensuite laissé aller à quelques confidences parlant de théâtre musique politique s'inquiétant vaguement d'une petite révolte paysanne qui vient de France et de Navarre s'appristie dit-elle mais que leur ai-je donc fait s'ils veulent à compables qu'ils viennent me chercher pour le bûcher applaudi par les courtisans à gorge déployée notre majesté continua par une pensée des plus généreuses dédiée à sa petite œuvre de charité les pièces jaunes pièces jaunes dont la finalité comme chacun sait est d'aider l'hôpital pour enfants alors que son cher et tendre époux a dépouillé les hospices de ses sujets personne n'est plus royaliste que le roi bref heureuse de cette petite contribution au bonheur descendant madame pleine de bienveillance et d'humanité s'en alla raccompagner ses invités dans la cour de l'Elysée là sur le perron l'air quelque peu débauché par cette anodine petite sauterie elle décida de fixer un dernier rendez-vous à princesse Rihanna et consorts rendez-vous pris ce soir sur le dos de ses sujets doublement raquettés pour sa grande soirée de gala au magnifique palais de l'accord arena une soirée de plus pour dame brigitte et oui mais comme vous le savez rien n'est trop beau pour encanailler la reine quoi qu'il nous en coûte dirais-je même attention cependant à ne pas perdre la tête vive le roi et vive la reine merci beaucoup ce soir ce soir il y a une soirée aussi évidemment à l'accord arena il y a le grand concert pour les 35 ans des pièces jaunes sous la direction de Brigitte Macron et de Didier Deschamps donc ils ont invité tout un tas de stars dont il y en a c'est pour ça qu'elle les a invités et que du coup il y a Maroun Favre il y a Zapp Roky il y a Kenji Jirak il y a Maître Gims c'est vraiment un énorme concert où évidemment est-ce que ces gens viennent gratuitement ? non bien sûr que non ils ne viennent pas gratuitement je pose la question non ils ne viennent pas gratuitement et puis en tout cas même si on ne les paye pas on ne leur donne pas un cachet ne serait-ce que pour loger leurs équipes etc on les paye parce que ce ne sont pas les maisons de disques qui ont les moyens de prendre tout en charge donc non voilà donc les gens vont aller à ce concert donc ils vont payer pour aller à ce concert et donc voilà aider l'opération Piège Jaune et en plus avec nos impôts on organise ce grand concert donc voilà doublement raquetté c'est super et comment ça passe dans l'opinion ? Cet dîner et puis maintenant ce concert ? ce dîner il a été très mal pris parce qu'effectivement voir alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que bon cette rencontre n'était pas prévue à l'agenda de Brigitte Macron j'ai regardé il n'y avait rien d'inscrit il n'y avait pas marqué venu de Rihanna d'Aza Proki de Kenji et de Kim et de Maître Guy ça s'est fait mercredi soir d'accord ils ne sont pas venus elle ne les a pas appelés deux heures avant leur disant ouais est-ce que vous êtes libre ce soir on se fait une petite bouffe à l'Elysée pas du tout donc déjà voilà ce n'était pas inscrit donc il y avait certainement une volonté de cacher le truc comme le poteau rose a été finalement dévoilé par le manager de Kenji qui a posté des photos sur Instagram tout de suite l'Elysée c'est comment ça s'appelle c'est justifié en disant non mais on les reçoit c'est à l'occasion de l'opération ça veut dire que si le manager de Kenji Chia qui n'avait pas posté sur son Instagram on ne serait pas au courant de cette soirée bien sûr que non bien sûr que non c'était pas à l'agenda du cabinet de Brigitte Macron par contre ce que je peux vous dire c'est que donc ce soir-là il y avait les fils Arnaud il faut savoir qu'ils sont très proches de Rihanna puisqu'elle s'est alliée à LVMH pour sa marque Fenty il y avait alors M. Macron M. Emmanuel Macron est venu faire un petit coucou rapidos parce que bon il aime bien le côté et puis il est parti en Inde parce que le lendemain il partait en Inde donc il ne fallait pas qu'il se couche trop tard et que voilà ça a été discuté un petit peu mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que pourquoi faire venir Maître Gims Rihanna Kenji et pas d'autres si c'est effectivement pour une histoire de piège jaune c'est une promotion pour LVMH moi je pense qu'on a eu envie je pense qu'on a eu envie de se faire une petite bouffe entre copains bon on a invité Kenji parce qu'il est sympathique mais on a eu envie de se faire une petite bouffe entre copains la reine et le roi ont eu envie de divertir par Rihanna Maître Gims ça prouve qu'en plus ils ont des goûts de chiottes je suis désolé bon après voilà chacun ses goûts mais bon qu'est-ce que ça dit de l'exécutif de ce pouvoir leur immense vulgarité c'est hallucinant c'est vraiment c'est nous qu'on est les princes c'est assez répugnant ce que vient de dire Myriam oui parce que en plus actuellement il y a la révolte des agriculteurs c'est ça qui est terrible parce que le timing il est d'un point de vue communication il est complètement nul enfin je veux dire on a les agriculteurs quand même ça fait un mois que ça dure mais bon ils commencent à ouvrir les yeux que maintenant qui sont voilà en train de foutre le feu partout et elle elle reçoit Rihanna et lui s'en va en Inde ça prouve un peu l'intérêt qu'ils ont pour le coup pour notre pays on peut même élargir dans la même veine par exemple l'augmentation des frais de mandat des députés de 300 euros alors bon dans l'absolu si vous voulez bon on peut dire ok il y a de l'inflation les députés peuvent effectivement bon déjà ils sont quand même bien payés bon ça c'est la première chose mais le fait d'être bien payé n'empêche pas effectivement d'avoir un salaire qui s'ajuste en fonction mais le problème qui est encore pire c'est la temporalité de cette augmentation alors vous avez des agriculteurs qui font les pieds de grue à des barrages qui sont devant les préfectures matin midi soir et même pendant la nuit est-ce que c'est opportun mais moi je vis ça comme une vraie provocation oui bien sûr vous voyez c'est que s'octroyer des augmentations alors même que toute une catégorie de la population qui en plus nous nourrit est à feu et à sang de désespoir qu'il y a deux agriculteurs qui se suicident tous les jours en moyenne à cause de leurs conditions de travail de leurs conditions de vie de leurs faibles revenus parce qu'ils sont écrasés par les charges sociales ils sont écrasés par les normes ils sont écrasés par la grande distribution et ceux-là même qui prennent comment dirais-je qui ont pour mission de voter les lois s'octroient à eux-mêmes une augmentation enfin assez quand même conséquente parce que quand on dit 300 euros les 300 euros peut-être que quand vous gagnez presque 6 000 euros c'est peut-être rien mais quand vous avez le salaire d'un agriculteur qui est à 500 ou 600 euros l'augmentation de 300 euros ça représente la moitié de son salaire mensuel attention même si je suis d'accord avec Jean c'est 300 euros sur l'enveloppe mandataire qui peut être considéré comme un salaire déguidé mais c'est pas 300 euros d'augmentation du salaire des députés ils en font ce qu'ils veulent bah non parce que c'est cet enveloppe ils en font ce qu'ils veulent mais ils sont quand même je veux pas non mais vous avez raison je vais vous répondre à ça c'est justifié c'est vrai mais sauf qu'avec ça vous pouvez vous payer de la sape ou des soins de beauté ou aller chez le coiffeur on lève là tiens Pierre-Alexandre ça peut déboucher sur quoi cette révolte des agriculteurs est-ce que ça peut aller loin comme les gilets jaunes par exemple alors malheureusement je n'y crois pas beaucoup pourquoi parce que j'avoue que je ne vois pas comment ça pourrait vraiment dégénérer il faudrait plus de solidarité il faudrait vraiment un embrasement quasiment une alliance invraisemblable précisément des banlieues et des gilets jaunes qui ne se produira pas et en plus il y a un côté légaliste malgré tout qui reste au fond des français on l'a vu avec les gilets jaunes ils peuvent même se faire rattraper et contaminer par l'extrême gauche qui va à nouveau faire pourrir un mouvement sain et à l'asé ils ont dit qu'ils ne voulaient même pas de la CGT etc tant mieux ça veut dire qu'ils ont pris la leçon des gilets jaunes mais vous n'êtes pas d'accord Jean ? alors moi je suis d'accord mais et pas d'accord en même temps c'est à dire que c'est vrai que lorsque vous avez un mouvement qui vient du du tréfonds de la France du coeur de la France effectivement le reste de la France il n'y a pas beaucoup de solidarité avec ce mouvement ce qui a d'ailleurs valu au premier gilet jaune de 2018-2019 de s'étioler et ce qui va probablement valoir aux agriculteurs outre le fait que le gouvernement semble avoir répondu par quelques mesurettes à la colère qui va s'étioler pourquoi ? et là vous avez vous avez prononcé un mot très important c'est le mot de solidarité or aujourd'hui malheureusement lorsque nous disons solidarité nationale les gens entendent aide sociale ils n'entendent pas la solidarité nationale comme étant solidaire de mon voisin ou solidaire de catégorie sociale par le simple fait que nous sommes citoyens d'une même nation la vérité c'est que ceux qui font preuve de solidarité au sens où nous l'entendions naguère c'est à dire la solidarité nationale au sens politique du terme et non pas financier ce sont précisément les irrédentismes altéridentitaires dont je parlais tout à l'heure c'est ça qui explique que lorsque dans un quartier vous avez un petit voyou poursuivi par la police qui se casse un ongle et bien vous avez la totalité du quartier qui va s'embraser contre la police et en soutien à cette personne quelque délinquant ou criminel qu'il soit donc la solidarité ethnique religieuse et de quartier est supérieure même solidarité tribale qui est supérieure même enfin qui surclasse le profil de la personne soutenue et ça je découvre ça de manière effarée puisque sur les réseaux sociaux figurez-vous que dans l'accident tragique qui a coûté la vie à une agricultrice et à sa fille vous avez des gens qui me crient mais ce sont des Arméniens ils sont chrétiens d'Orient comme toi je lui dis mais les mecs qu'est-ce que j'en ai à foutre moi qui sont chrétiens d'Orient moi moi je vais pas être solidaire religieusement ou ethniquement avec des crapules ça sort d'où c'est invraisemblable mais moi je crois aussi excusez-moi qu'il y a aussi les français enfin ceux que vous définiriez comme français plus souche vous l'avez fait moi je me méfie des gens qui mettent des idées et des mots dans la bouche des autres c'est terrible il faut te méfier surtout d'elle mais t'as vu à quel point t'es inhibé quand même ça c'est l'idéologie dominante qui t'empêche de dire ce que t'es mais on arrive à la ressort on arrive à la ressort on arrive à la ressort mais moi surtout ce que je trouve violent c'est qu'il n'y a pas moyen moi je suis pas dans cette cette opposition voilà comme vous l'êtes mais moi je trouve que même le peuple français si je reprends vos mots n'est pas n'est pas solidaire mais c'est ce que je dis non non mais d'une manière générale quand je vois par exemple il y a des agriculteurs la crise sanitaire on n'en parle même pas on va dire je fais un focus là-dessus mais quand je vois par exemple certains enfin heureusement pas tous mais qui disent non mais nous on veut pas des gilets jaunes parce que nous on travaille comme si les gilets jaunes ne travaillaient pas quand on voit à chaque fois en fait on a des catégories socio-professionnelles qui se battent pour leurs propres intérêts mais on n'a jamais une convergence des luttes une réponse et puis je réponds alors je vais juste faire très rapidement c'est un grand classique de Shenzou c'est très rapide c'est très rapide parce que j'ai pas fini en fait ma première comparaison c'est à dire que quand vous avez un petit voyou qui n'est pas du tout un ange parti trop tôt le petit voyou Naël qui effectivement se tue dans des conditions tragiques mais après un refus d'obtempérer vous avez tous les quartiers qui s'identifient à ce petit voyou qui mettent la France à feu et à sang et là ne joue que la solidarité ethnique religieuse et de quartier en revanche lorsque vous avez Thomas qui se fait poignarder à mort à Crépole par des types qui disent ouvertement qu'ils sont là pour planter des blancs quel quartier français s'est enflammé à la suite de cela aucun quand vous avez une Sarah Halimi une Sarah Halimi ou une Mireille Knolle qui sont des vieilles personnes juives qui ont été assassinées par des crimes antisémites abominables est-ce que la communauté juive de France a mis la France à feu et à sang les quartiers juifs ils ont brûlé des magasins ils ont pillé pourquoi parce que chez les juifs comme d'ailleurs chez les français de souche ou comme les français assimilés l'identité nationale surclasse et se superpose et écrase l'identité religieuse ethnique ou tribale ce qui n'est pas le cas de tous les peuples qui sont en France donc c'est pour ça que je vous dis que si les agriculteurs alors je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer si les agriculteurs enfin si une partie des agriculteurs qui étaient noirs ou arabes étaient descendus pour brûler des préfectures toute la partie de la France qui leur ressemble se serait embrasée avec eux pour obtenir ce qu'ils veulent là le problème c'est que les français je dirais de souche ou assimilés ne s'identifient pas en tout cas il y a un lien de solidarité étiolée on ne s'identifie pas avec les agriculteurs même si on les soutient même si on est capable de dire oui je suis à fond avec les agriculteurs agriculteurs en colère je vais même d'ailleurs faire des tweets sur les réseaux sociaux pour mettre je soutiens les agriculteurs mais pour descendre dans la rue manifester son soutien il n'y a personne or parfois la pression c'est dans la rue qu'elle se fait on a vu des tas de mouvements qui ont réussi à faire rétropédaler des pouvoirs comme par exemple au moment de la réforme il y a plein d'exemples qui montrent que la mobilisation de la rue peut infléchir une décision politique les seuls aujourd'hui capables de se mobiliser par solidarité sont les gens issus de certaines immigrations dont la solidarité va jusqu'à soutenir les délinquants et les criminels tu réponds pas parce que je veux qu'on m'en parle justement une petite annonce nous recevons la semaine prochaine un agriculteur qui sera ici on fera une émission spéciale agriculteur justement pour rebondir sur ce que vient de dire Jean il n'y a pas de solidarité entre guillemets entre blancs non moi je ne crois pas que ce soit un sujet de race c'est effectivement un sujet de culture de nation Jean disait que la mobilisation généralement payait le fait de descendre dans la rue je ne crois pas moi j'étais à la manif la manif pour tous ça n'a pas payé les gilets jaunes ça n'a pas payé le pass vaccinal ça n'a pas payé en fait ça ne paye pas ça ne paye plus et donc au bout d'un moment il y a une sorte de lassitude qui s'installe effectivement pour se faire entendre en France il faut générer plus d'un milliard de dégâts ah quand on crame quand on brûle et quand on détruit l'équipement du contribuable et quand on fout au l'air l'argent du contribuable là à ce moment là on écoute et on entend c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de capacités de nuisances qui se fait remarquer et effectivement je pense qu'il y a une lassitude c'est les bras qui tombent hélas et Macron a magnifiquement bien réussi après ce que deux mandats bientôt complétés a tellement morcelé la société française à créer des jeunes contre des vieux des chômeurs contre des bosseurs des gilets jaunes contre des syndicats machin etc que aujourd'hui malheureusement il n'y a plus il n'y a plus de corps et ce qui fait corps malheureusement parfois c'est effectivement ce sentiment c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solidarité nationale je pense que non je pense qu'on est quand même en train d'évoluer vers une société de consommateurs et c'est bien ce qui est grave dans la perte d'une identité moi je voudrais rebondir sur ce que disait Jean Messia tout à l'heure en 2012-2013 je crois j'étais reporter pour Valeurs Actuelles pas pour Radio Courtoisie et j'étais allé à Mantes-la-Jolie après des émeutes justement qui étaient consécutives à un contrôle d'identité d'une femme voilée sur la voie publique à une époque où il y avait une loi sur ça et j'avais fait pas un micro-trottoir mais une espèce d'entretien avec des gens des commerçants etc et il y avait des commerçants qui me disaient qui étaient des arabes qui payaient sûrement leurs impôts qui étaient sûrement des gens très honnêtes mais ils me disaient bah oui mais il faut les comprendre les jeunes ils ont vécu ça comme une provocation et en plus c'est le ramadan et là je me suis dit en fait on vit dans une société alternative parce que des gens honnêtes normaux sûrement très bien en fait comprennent et sont solidaires on parlait de solidarité des gens qui brûlent les bagnoles parce qu'ils considèrent que c'est une provocation pendant un temps sain qui est le ramadan et après pour parler des blancs enfin des français ou des européens il y a quand même ce problème enfin c'est pas un problème mais ce que j'évoquais tout à l'heure cette capacité qu'on a à se surplomber qui vient du libre arbitre voulu par la religion chrétienne qui vient également de la philosophie des lumières qui débouche sur ce que disait Tocqueville un agrégat d'individus il disait ça de la démocratie en Amérique mais ça vaut pour la France et c'est à dire que la démocratie mène quand même à l'individualisme et quand on ajoute à ça le consumérisme c'est l'individualisme le plus échevelé qui arrive et malheureusement c'est la situation de la France d'aujourd'hui j'en suis détergent en fait vous avez défloré la différence entre l'assimilation et l'intégration c'est à dire que c'est là où on ne peut pas se satisfaire de l'intégration parce que l'intégration c'est quoi c'est être dans un pays en respecter les lois avoir une activité légale etc bon ça ça n'est pas suffisant pour déterminer une identité les gens intégrés économiquement parlant ne sont pas nécessairement des gens qui sont français d'identité vous pouvez être tout à fait respecté respectable et respecter les lois d'un pays en respecter même les us et les coutumes ne pas faire montre d'une comment dirais-je d'un prosélytisme altère identitaire et ne pas être français vous comprenez l'assimilation c'est un cran au-dessus c'est à dire respecter les règles économiques juridiques les lois et la société dans laquelle vous êtes mais être aussi d'identité française et en réalité je terminerai là c'est que nous avons connu trois étapes jusqu'au début jusqu'au tournant des années 80 on ne parlait que d'assimilation c'est à dire que les gens qui s'intégraient n'avaient pas vocation à être français puisqu'ils venaient dans le cadre d'une immigration de travail en général dans un contrat de deux trois ans puis ils repartaient chez eux mais les gens qui restaient en France et qui avaient vocation à y rester s'assimilaient à la France et donc ça c'est à dire la France disait à ses immigrés devient ce que nous sommes mais pour dire un immigré devient ce que nous sommes encore faut-il savoir ce que nous sommes et après dans les années 80 on a dit aux gens le droit à la différence en gros c'était l'intégration c'est à dire restez ce que vous êtes travaillez intégrez-vous par le marché de l'emploi scolarisez vos enfants respectez les règles et les us et les coutumes du pays mais restez ce que vous êtes ça ça s'appelait l'intégration et aujourd'hui depuis maintenant une vingtaine d'années on est passé à un stade encore supérieur une espèce de gradation dans la folie c'est la désintégration et ça les français disent aux émigrés devenons ce que vous êtes devenons ce que vous êtes donc tout ça pour dire que le mot intégration le mot intégration ne doit pas rassurer l'intégration à la vérité c'est le minimum minimorum qu'on peut demander on demande à quelqu'un qui vient chez nous qui visite chez nous qui s'installe chez nous la moindre des choses qu'on peut lui demander c'est de respecter nos lois bon ça c'est ça fait pas de vous un français si vous voulez pour la petite anecdote moi j'étais immigré en Australie juste la petite anecdote j'étais immigré en Australie je me suis expatrié pendant un an donc j'ai lavé des bagnoles j'ai été serveur j'ai vraiment joué le rôle d'immigré je me suis intégré pour le coup à la culture australienne mais il faut savoir que j'ai été en colocation quelques mois un des colocataires s'est bagarré il a cassé le nez en soirée de quelqu'un dans la soirée il s'est fait attraper direct retour en France 24h de vol vous repartez en France direct pour un nez cassé oui bien sûr et l'Australie ça tourne il n'y a pas de soucis c'est propre ça envoie il y a une économie c'est démocratique on ne peut leur faire aucun procès et ce que je veux dire par là c'est qu'en fait à partir du moment où les lois sont respectées le pays tourne il y a de fait une bande d'intelligence qui s'installe c'est ce qu'on a perdu en France merci beaucoup cher Romain là on va passer sur l'actualité c'est à dire les top tendances au niveau des Twitter mais avant ça la petite annonce votre masque tous les trois mois une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles très prochainement vous aurez le pass carbone la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée si vous ne voulez pas faire partie de ce futur là il est encore possible d'en sortir Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde voilà découvrez la stratégie de Géopolitique Profonde essentiellement aussi dans cette lettre vous allez en description vous cliquez il y a le lien et puis vous aurez en cadeau le Géopolitique de l'or voilà donc les top tendances quel est le premier top tweet complément d'enquête alors tiens complément d'enquête va annuler le reportage qu'il a fait sur Rachid Zati Gabriel Attal et monsieur Coller secrétaire général de l'Elysée qu'est-ce que vous en pensez ? pourquoi ils n'ont pas eu cette idée-là quand c'était Jordan Bardella ? non mais justement la direction de France 2 leur a demandé de France Télévue leur a demandé de se calmer un peu oui parce qu'elle se calmait sur la majorité oui oui évidemment mais vous en pensez quoi ? c'est quand même dingue ils sont financés dis-moi qui te financent je te dirai ce que tu fais ils sont financés comment ces gens-là ? bah oui comme dirait Booba c'est la Corée du Nord et là pour le coup l'Arcom devrait intervenir tu cites du Booba maintenant comme dirait Booba justement tiens Radio Courte vas-y ça nous ils invitent Booba je ne sais pas ils invitent Booba c'est pas énorme ce genre de choses n'arrivent pas ça n'arrive pas précisément vous en tant que président tiens quand un journaliste a un sujet comme par exemple sur sur Atal non sur le Chili sur la culture en Chili donc c'est l'accord de libre-échange avec le Chili où il est passé par l'Union Européenne qui va tuer la paysannerie alors que mais ça c'est des sujets voilà vous dites il faut y aller banco ou alors vous dites non tu sais bien vous en faites partie de la radio donc je laisse quand même une grande liberté de manœuvre à chacun je n'interviens que sur ce qui est légal ou illégal parce que je protège la radio mais honnêtement sinon je laisse une liberté absolue à peu près à tout le monde tant qu'on respecte évidemment les valeurs de la radio mais tiens mais un scoop par exemple sur Bardella est-ce que ça passerait sur Bardella un scoop pas très gentil on va dire est-ce que ça passerait sur Radio Courtoisie peut-être peut-être si on sent que c'est nécessaire si ça sert la cause parce que nous on est de parti pris je suis désolé de le dire mais on n'est pas objectif on n'est pas neutre et moi je considère que celui qui se prétend neutre est le pire des escrocs donc nous on a clairement une orientation on est la radio de toutes les droites et on ajoute tous les talents parce que ça nous évite d'être trop fermés trop sectaires mais évidemment qu'on a des partis pris ça va sans dire c'est une ligne théoriale en fait oui c'est ça mais après il y a des gens qui prétendent être l'AFP prétend être neutre c'est faux l'AFP est orienté mais donc oui je pense que si on sent que ça sert si on sent qu'il trahit sa propre cause oui je pense qu'on le dirait Qu'est-ce que tu en penses justement de cette décision de France Télé ? Je trouve ça hallucinant en fait on donne des leçons en permanence à la terre entière sur le système les référendums la démocratie le fait de laisser le peuple s'exprimer pendant la guerre en Ukraine on a beaucoup parlé du mode de gouvernance de Poutine etc c'est-à-dire que la France sont les champions du monde pour faire la leçon en permanence sauf qu'en fait il y a tous les jours des cas de censure et c'est de pire en pire donc non honnêtement c'est inquiétant et c'est pas parce que je dis ça que je le veux je reprenais le débat tout à l'heure mais c'est un constat malheureusement ça m'inquiète beaucoup parce que la France c'est la liberté d'abord de pouvoir s'exprimer Pierre-Alexandre ? En parlant de népotisme il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué et dont les médias n'ont pas du tout parlé c'est le fait que Gabriel Attal nomme ministre des affaires étrangères son ex-Monsieur Séjourner Donc Hollande a fait pareil Alors on en a parlé Oui ça on en a parlé On va faire plus d'épaule non ? Ah oui après d'être ministre Non elle était ministre d'écologie Oui après il est passé Il n'est plus son c'est son ex C'est son ex oui Mais personne enfin tout le monde fait comme si alors peut-être la TPMP mais est un peu Non non Ici on en a parlé Oui mais c'est quand même des médias précisément alternatifs Oui c'est vrai et qui ont leur vraie indépendance On n'en a pas fait le JT de TF1 et moi j'ai fait une petite comparaison avec comment il s'appelait Alliomari qui a été en poste ministre des affaires étrangères justement avec son mari Collier Oui qui était lui aussi ministre de je ne sais plus quoi pour être honnête mais il y a une revue de presse sur ce couple hétérosexuel qui est délirante à l'époque alors que et tout le monde se pose des questions est-ce que c'est normal est-ce que c'est grave est-ce qu'il faut les virer est-ce qu'il faut qu'ils démissionnent enfin tout tout le monde se pose toutes les questions logiques qu'on doit se poser dans ces circonstances Mais là on n'est pas homophobe c'est pour ça et bien exactement et là le mec place son ex comme l'aura fissé tranquille tout le monde s'en fiche c'est hallucinant Un petit mot ? Ben moi c'est hallucinant j'ai dit C'est comme sur ce qu'a dit Pierre-Alexandre le fait que veut se séjourner Ah t'es d'accord Ah bien sûr évidemment Ben voilà on a gagné quand même un point quoi Non ? Non mais je c'est souvent sur la forme que moi ça me dérange Ah vous avez la forme c'est juste la forme Non non Le fond c'est d'accord C'est juste la forme La forme c'est le fond qui remonte à la surface On va très bien Deuxième top tweet Rungis Tiens Rungis Est-ce que les agriculteurs vont bloquer justement Rungis et est-ce qu'il faut qu'ils le fassent pour se faire entendre ? Ben disons qu'on peut pas quand on est légaliste on peut pas appeler si vous voulez à des choses comme celle-ci maintenant s'ils le font en fait vous savez lorsque des gens manifestent de cette façon-là c'est qu'ils sont en désespoir on n'a pas beaucoup l'habitude de voir je dirais des professions particulières aller dans ce degré dans ce degré de violence ou de destruction etc sachant que qu'est-ce qui finalement a allumé le feu ? Ce qui allume le feu c'est que encore une fois il faut toujours le rappeler deux agriculteurs par jour en moyenne se suicident parce qu'ils ne peuvent plus joindre les deux bouts donc quand on en arrive à un tel niveau de désespérance il faut effectivement comprendre les gens moi je ne comprends pas si vous voulez enfin si je le comprends mais je ne comprends pas comment des politiques qui sont menées depuis une quarantaine d'années conduisent un pays comme la France qui a pendant très longtemps été l'un des principaux greniers de l'Europe qui encore lorsque la PAC a été signée par le général de Gaulle c'était évidemment pour sanctuariser et institutionnaliser l'idée que la France est le grand pays agricole qui allait exporter sa production à travers toute l'Europe et c'était la France qui était la puissance agricole majeure la première d'Europe bon aujourd'hui en France on peut cultiver des mandarines on peut cultiver des clémentines des oranges bon à chaque fois que vous êtes dans un supermarché vous ne trouvez pas de produits français vous allez trouver des produits espagnols des produits italiens des produits italiens qui viennent à l'autre bout du monde mais ça c'est pas l'Europe non c'est pas seulement ça en fait l'agriculture elle est en train de suivre exactement le même chemin que notre industrie c'est à dire que tout ce qui peut être mécanisé c'est à dire les céréales etc et bien il n'y a pas de main d'oeuvre donc c'est pour ça que les grandes exploitations céréalières par exemple ou betteravières parce qu'elles sont partiellement ou totalement mécanisées sont compétitives il y a en France des agriculteurs qui vivent très bien de ces cultures-là mais tout ce qui est cueillette d'accord c'est de la main d'oeuvre or quand vous dites main d'oeuvre ben vous dites cotisation sociale cotisation patronale et vous tombez exactement dans le même schéma de différentiel de compétitivité que nous avons avec l'industrie donc en fait tu vas sûrement parler de l'Europe là non non parce que je t'ai pas entendu parler de Frexit non non mais là il faut se calmer parce que je serai regardé en direct les informations et je vois que suite aux annonces de Gabriel Attal Jérôme Bell qui est l'éleveur qui a lancé le mouvement se dit très satisfait des mesures effectivement il appelle à maintenir la mobilisation moi là ce que je vois c'est qu'il se dit très satisfait des mesures ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait ils vont être noyautés par les syndicats quand je regarde les mesures là on a ouvert à nouveau le robinet on ne s'attaque pas au fond du problème on va verser des aides supplémentaires on va accélérer les aides et etc donc on ne va pas s'attaquer au fond du problème par l'Europe et les mesures européennes essentiellement mais oui voilà donc on verra si cette manifestation enfin ce mouvement continue mais bon je ne sais pas à priori alors moi je pense que Jean Messier a parlé tout à l'heure des soins palliatifs pour l'identité européenne les aides de l'Union Européenne c'est les soins palliatifs pour la paysannerie européenne c'est-à-dire on a depuis des décennies en fait la volonté de liquider la paysannerie européenne au profit d'une paysannerie sud-américaine c'est vraiment ce qui a été mis en place par l'Union mais aussi au Forum de Davos parce que justement ces immenses étendues latifundiaires d'Amérique du Sud sont propices à l'agriculture de masse et nous ça ne l'est pas et c'est des tas de petites communautés de petites propriétés qui ne sont pas confortables pour le grand commerce et on a choisi de les liquider et on le fait de manière mécanique irrépressible il reste 1% de paysans français avec deux suicides par jour ou par semaine je ne sais plus mais c'est gigantesque c'est hallucinant et moi je pense en revanche qu'il ne faut pas bloquer les trains il ne faut pas bloquer Rungis parce que je pense qu'il ne faut pas bloquer les innocents il faut punir il faut identifier les coupables et aller les voir il faut faire le siège de l'Elysée et des préfectures ça au moins ça aurait du sens et ça aurait de la gueule parce que bloquer Rungis et bloquer les TGV tout le monde s'en fout Romain justement toi tu fais des reportages auprès aussi d'agriculteurs de paysans je peux utiliser le terme paysans parce que c'est un beau terme qu'est-ce qu'eux te disent ? c'est les gens du pays qu'est-ce qu'ils te disent ? en fait ce qu'ils veulent c'est vivre de leur travail tout simplement c'est pour ça que ce système de subvention est insupportable c'est-à-dire qu'on met tout le monde sous subvention alors que ce sont des gens qui ont un métier noble qui généralement s'est transmis de génération en génération et qui du coup mériterait toute notre attention parce qu'effectivement c'est eux qui font vivre le pays en parallèle de ça donc non non c'est une vraie grave crise qui interroge sur nos modes de vie parce que ça pose la question effectivement de la subvention systématique là où il y a une vraie valeur ajoutée absolue pour la nation enfin moi ce que j'en vois Jérôme Bell dit je pense qu'on a gagné là apparemment ils vont rentrer mais la FNSEA non la FNSEA maintient le bon compte enfin la FNSEA excusez-moi c'est pas les paysans de la base ils sont arrivés ils se sont greffés sur le truc pour essayer de récupérer le mouvement donc je suis pas sûre qu'eux vont faire ça va faire chier moi je pense que ça va faire chier là ils leur ont filé plein de thunes ils s'attaquent pas au fond du problème les revenus des distributeurs les leurs etc les normes européennes qu'on accentue enfin tout un tas de choses Jean vous êtes économiste ils peuvent encore donner de l'argent comme ça distribué tant qu'ils veulent avec les déficits qu'on a bah écoutez moi je je constate que l'argent on en a quand il s'agit de l'Ukraine on a filé 2 milliards à l'Ukraine ces deux dernières années je constate qu'on peut qu'on est capable de débloquer en 2022 une aide exceptionnelle d'un milliard d'euros pour l'Afrique du Sud pour l'aider à quoi pas à lutter contre une famine à sortir du charbon bon donc je vois que alors vous allez me dire oui mais c'est pas un argent c'est un argent qu'on emprunte sur les marchés pour lui prêter c'est pas les mêmes budgets je connais ces arguments là mais in fine celui qui irrigue tous ces budgets là que ce soit le budget de l'AFD le budget de l'agriculture c'est le contribuable français mais après ce sont des choix gouvernementaux qui sont faits moi je crois qu'il faut désormais une agriculture viable c'est à dire qu'il faut raisonner sur l'agriculture comme d'ailleurs il faut raisonner sur l'industrie quand nous avons établi la PAC au début des années 60 nous avions à l'époque 6 pays en Europe c'était l'Europe des 6 l'Europe de ce qu'on appelait à l'époque la CE bon ces pays là étaient des pays donc assez proches au niveau de toutes les normes sociales sanitaires et salariales bon le problème si vous voulez c'est qu'avec l'élargissement de l'Europe et donc l'élargissement de la PAC l'esprit initial du marché agricole commun a été totalement dévoyé parce que l'agriculteur hongrois ou polonais ou roumain ou même l'agriculteur espagnol sachant que l'Espagne et le Portugal sont arrivés dans la communauté européenne dans les années 80 c'est pas le même niveau de salaire qu'en France donc en fait ce qui nous plombe industriellement c'est exactement la même chose que ce qui nous plombe dans le monde agricole c'est à dire un différentiel de compétitivité lié à des salaires en France qui sont sans commune mesure avec les salaires dans d'autres pays or autrefois ce paradoxe se résolvait par la dévaluation quand on avait le franc on réglait le différentiel de compétitivité en dévaluant le franc par rapport à la lire par rapport à la peseta par rapport au deutschmark sauf que aujourd'hui nous n'avons pas ça donc il faut impérativement agir différemment c'est à dire et ça j'ai publié sur mon blog un papier qui l'explique nous devons baisser drastiquement de plusieurs dizaines de milliards d'euros les charges sociales mais pas en les compensant par une hausse de la TVA comme la fameuse TVA sociale que voulait faire la droite mais en les compensant par d'autres gisements fiscaux qui ne sont pas par exemple une contribution aux importations des importations en provenance des pays qui nous infligent des déficits à bisous mais ça c'est pas possible l'Union Européenne l'empêche c'est pas possible parce que pour l'instant personne n'a essayé excusez-moi le problème de l'Union Européenne moi je veux bien tous les gens qui vous parlent de Frexit etc mais comment ils font les Allemands comment font même les Polonais ils sont en récession vous avez des pays au niveau de l'Union Européenne par exemple qui n'acceptent pas les quotas de migrants que leur impose Bruxelles moi je dis quelque chose si demain la France va à Bruxelles et dit nous voulons effectivement mener tête politique tiens nous ne voulons plus accepter de quotas de migrants Bruxelles qu'est-ce qu'elle va faire la commission de Bruxelles va dire ah mais vous n'avez pas le droit ouais mais on va le faire quand même ah mais vous allez payer des amendes par migrants que vous n'allez pas recevoir ben on ne va pas la payer qu'est-ce qu'il va se passer non mais par contre on peut bloquer des aides comme ils l'ont fait en Italie par exemple non mais attendez on parle de la France la France c'est le deuxième contributeur le deuxième contributeur au budget européen nous sommes un pays membre fondateur de l'Union Européenne c'est-à-dire que la France ne va pas être traitée par la bureaucratie européenne comme la Grèce l'a été parce que si on veut nous emmerder lorsqu'on voudra appliquer un programme de souveraineté et d'identité nationale ben nous aussi on peut les emmerder parce que si si vous coupez de l'Europe la comment dirais-je la contribution nette de la France ça fait quand même 14 milliards qu'est-ce que vous dites à ces souverainistes qui vous disent non mais on ne peut pas de l'intérieur changer l'Union Européenne mais qu'est-ce qu'ils en savent on a essayé ? ben oui on n'a pas essayé aujourd'hui si vous voulez le problème aujourd'hui c'est que depuis 40 ans les élites françaises pendant que les élites françaises vont en Europe défendre l'Europe les élites allemandes vont en Europe défendre l'Allemagne ben c'est vrai ça pour le coup vous avez raison donc je veux dire on ne peut pas le savoir et aujourd'hui et ça c'est un des thèmes de réflexion de vivre français on ne peut pas aller devant les électeurs en leur disant nous allons sortir de l'Union Européenne ou nous allons sortir de l'euro ça ne tient pas la route aucun électeur aujourd'hui les gens ne le veulent pas pas plus d'ailleurs quand dans les années 50 le général de Gaulle n'aurait pu arriver aux manettes en disant je vous promets que si vous votez pour moi je vous sortirai de l'Algérie ça n'est pas possible donc moi je dis encore une fois je n'exclus pas cette solution mais avant d'en arriver à ce stade extrême faisons les choses crescendo il y a ce qu'on appelle la politique de l'escalade c'est-à-dire le camp national arrive au pouvoir il est élu sur un programme d'application d'un certain nombre de mesures de souveraineté et d'un certain nombre de mesures de sauvegarde de l'identité par rapport à l'immigration par exemple le gouvernement nouvellement élu ira porter à Bruxelles cet agenda en disant le peuple français qui est aussi un peuple européen nous a confié de mettre ça en route là évidemment l'Europe ne va pas les responsables européens ne vont pas vous dire oui allez-y mais on va leur dire oui mais nous nous reconnaissons le principe démocratique comme principe supérieur à tous les autres donc il va bien falloir que nous trouvions ensemble les voies et les moyens pour que le peuple français soit respecté dans son vote et si jamais au bout de plusieurs tentatives de réunion de brainstorming appelez ça comme vous voulez il y a un entêtement ce que je ne crois pas personnellement et bien on mettra sur la table écoutez nous nous n'allons pas passer sous les fourches codines du droit en trahissant le peuple français qui a voté pour nous donc vous entendrez sur ces européennes est-ce que vous aurez un rôle particulier hors élu bien sûr hors uniste écoutez moi vous savez les questions européennes j'y réfléchis depuis presque une trentaine d'années maintenant puisque j'ai fait j'ai passé dix années dans l'enseignement et la recherche et mon domaine de recherche c'était la coordination des politiques budgétaires nationales face à la monnaie unique donc c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps et à chaque élection européenne effectivement j'ai un peu plus de choses à dire parce qu'il se trouve que ce sont mes domaines de prédilection mais tout juste pour finir on mettra devant le gouvernement national mettra devant les européens que ce soit les autres partenaires européens d'ailleurs ou la commission de Bruxelles l'agenda sur lequel ce gouvernement a été nommé soit l'Europe est capable de trouver les voies et moyens pour appliquer ce programme et dans ce cas là on reste et il n'y a pas de problème soit on met sur la table crescendo par exemple on ne va pas vous payer 30% de notre contribution nette puis 60% puis 80% c'est d'ailleurs exactement comme ça que la commission de Bruxelles procède lorsqu'il s'agit de sanctionner des pays qui ne respectent pas ses directives et ses règlements je vais vous poser une dernière question sur ce sujet après parce que comme on est un peu en retard pour le coup est-ce que justement la BCE n'a pas les moyens de nous faire plier en ne rachetant pas de la dette notre dette farabideuse pour le coup je crois que personne n'a intérêt à aller dans ce bras de fer parce que je peux vous dire que si la BCE a un comportement adverse qui contraindrait par quelques moyens que ce soit la France à sortir de la zone euro too big too fell c'est-à-dire que si la France sort de la zone euro la propagation du risque adverse sur la zone euro risque d'être telle que je ne pense pas que la BCE puisse prendre ce risque encore une fois on est en train de parler du PIB de la France qui est le deuxième après l'Allemagne on n'est pas en train de parler du PIB de la Grèce qui ne représente qu'un pour cent et où là les Européens se sont sentis les coups des franches ainsi d'ailleurs que la BCE il faut savoir qu'en Europe la France est un pays majeur la France est le deuxième il n'y a pas d'Europe il n'y a pas d'Union Européenne sans la France et si d'aventure l'Union Européenne envisageait de nous faire chier sur un certain nombre de choses que nous voudrions mettre en place il ne pourrait pas entamer un bras de fer avec la France parce que si la France tombe elle entènera dans sa chute l'ensemble de l'Union Européenne y compris la BCE donc personne n'a intérêt à un tel bras de fer qui risque d'être nuisible pour tout le monde merci beaucoup Jean Messia on ne fait pas le troisième top tweet je l'avais fait pour Myriam c'est John Closer lauréat du prix Nobel depuis dix qui disait qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique c'était pour toi merci beaucoup vous êtes vraiment passionnant comment justement on peut est-ce que dans Think Tank on peut s'y inscrire est-ce qu'on peut alors vous pouvez adhérer adhérer voilà adhérer au Think Tank donc moi je vous conseille vivement de visiter le site internet vivrefrançais voilà vivrefrançais.com là vous trouvez toutes nos actualités vous pouvez également faire des demandes pour participer pour envoyer vos notes vos travaux voilà comment vous aider pour le coup pardon comment vous aider parce que là on vous a enlevé avec l'ARCOM comment vous aider c'est très compliqué bah écoutez je pense que la meilleure façon de m'aider c'est d'écrire à l'ARCOM c'est d'appeler l'ARCOM c'est de voilà moi je encore une fois j'entame la voie judiciaire donc j'ose espérer que si l'état de droit dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée existe cet état de droit saura rétablir le mien de droit et un des droits fondamentaux s'il en est parce que c'est mon droit à la libre expression je ne comprends pas au nom de quoi on me coupe le sifflet donc beaucoup de gens m'ont déjà soutenu j'ai mis en place d'ailleurs une cagnotte pour financer l'ensemble de mes frais de justice qui sont extrêmement onéreux puisque les avocats au conseil d'état ne sont pas des avocats comme les autres et n'ont pas non plus les mêmes tarifs donc je remercie les près de 6000 personnes qui ont contribué à ce que j'ai appelé la cagnotte de la résistance qui est toujours en ligne donc vous pouvez me soutenir financièrement à travers cette cagnotte et vous pouvez également soutenir mon combat auprès de l'ARCOM en faisant entendre votre voix est-ce qu'on peut vous voir sinon quelque part est-ce que vous passez dans certains médias comme malgré tout alors je garde pour l'instant je ne passe plus sur CNews parce qu'évidemment quand c'est 2% de temps de parole le temps de parole a déjà été éclusé j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a à peu près 110 000 abonnés comment ça s'appelle Jean Messia d'accord et je réfléchis si vous voulez à faire vivre cette chaîne parce que jusqu'à présent je mettais sur la chaîne évidemment tous mes passages mes meilleurs moments de passage télé je réfléchis à lui donner un contenu propre et à donner un rendez-vous peut-être quotidien ou bi-hebdomadaire je ne sais pas encore de la fréquence à mes 110 000 abonnés pour commenter l'actualité voilà je suis en train de réfléchir à d'autres formules mais je ne perds pas espoir en tout cas je me battrai jusqu'au bout pour revenir sur les plateaux de télévision parce qu'encore une fois si je m'assois sur un tel droit fondamental et bien tout est perdu merci à vous Pierre-Alexandre Bouclet président de Radio Courtoisie voilà donc on voit ligne droite tous les matins ligne droite et puis Radio Courtoisie de 7h à 10h et puis d'autres émissions aussi tiens la vôtre c'est le lundi le lundi à 18h 18h 19h30 pourquoi vous parlez ? de tout on passe l'actualité à la moulinette un peu comme on vient de le faire ici avec un thème majeur et puis des thèmes un peu périphériques tout seul vous tout seul ? on est 5 ou 6 comme ici mais avec d'autres personnes par contre c'est toujours la même bande ok et donc bientôt Radio Courtoisie aussi en vidéo alors ça existe déjà en vidéo avec une droite le matin mais là ça sera la généralisation de la vidéo voilà là ça sera beaucoup plus mais là ça sera pro un peu comme les grandes radios absolument c'est ça et là on lance surtout deux nouvelles rubriques le matin une dédiée spécialement aux élections européennes et une sur des indiscrétions politiques et l'objectif c'est aucun commentaire que de l'info donc on apporte des infos avec tout le réseau qu'on a notamment au Parlement européen et deux ou trois fois par semaine on balance des infos brutes et les gens on tire les conclusions donc 95.6 Radio Courtoisie suivez ligne droite et puis moi je serai demain matin de 10h30 à midi sur Libre Journal des controverses suivez moi aussi on a eu l'occasion Romain donc épopée voilà épopée il faut que ça marche on attend combien d'abonnés il faut que ça sorte ah bah là déjà il y a une belle dynamique parce que ça fait depuis mi-septembre déjà que nous avons annoncé le lancement de cette plateforme il y a déjà les premiers contenus disponibles donc sur épopéefilms au pluriel.com et donc nous venons de mettre en place sa mensualisation parce que les abonnements vont de bantrin on a le deuxième épisode des quatre programmes déjà existants qui arrivent donc on a encore un niveau au-dessus en termes de qualité et là on travaille ardemment à la réalisation de fiction donc suivez-nous bien sur les réseaux sociaux parce qu'il y aura des nouvelles qui vont arriver très bientôt des fictions c'est-à-dire des films des séries des séries particulièrement très bien donc voilà soutenez épopée il faut soutenir parce que c'est un projet entrepreneuriel en tant que libéral voilà il faut soutenir c'est positif voilà c'est du frais c'est ce qui nous rassemble c'est la culture française donc il faut y aller et merci cher Romain et la sublime Mérime Palomba tu as été très bien ce soir tu as été très très bien c'était agréable c'était fabuleux heureusement que tu es là pour nous égayer moi si on ne crie pas dessus c'est vrai je ne crie pas après une semaine compliquée heureusement que tu es là donc où est-ce qu'on peut te voir c'est peut-être TPMP toute la semaine on peut te voir à TPMP tous les soirs quasiment non non pas tous les soirs donc on peut te voir à TPMP je fais plein de trucs tu es journaliste je sors des magazines voilà je fais plein de choses bon merci à toi en tout cas merci de m'inviter c'était un grand plaisir et c'était ravi de partager avec vous ces réflexions voilà elle est d'accord sur le fond mais juste pas sur le fond non comment tu résumes ça merci à vous en tout cas demain oui demain 18h30 grand reportage sur la chaîne voilà découvrez nos nouveaux reportages sur la chaîne lundi Francis Lann voilà Francis Lann va venir pour son dernier bouquin et donc passez un excellent week-end et à lundi avec Francis super une fois la chaîne par Sous-titrage Société Radio-Canada